Monsieur Péron donne le pouvoir à Frédéric Chédéchoux, Claire Legrand à Pascal Bade, Martine Pâté à Jean-Laurent Grandet et Claudine Baudin à Brigitte Tesson. Bien, donc nous allons adopter les procédures des séances suivantes. Il y a eu deux séances, 22 septembre 2020 et 13 octobre de la même année. Monsieur Généchoux, si vous avez la volonté de pouvoir procéder à la lecture, nous nous en serons infiniment reconnaissants. Merci, monsieur. Au conseil municipal du 22 septembre, l'administration générale, porte de la gage du chenel, construction avec la chambre de commerce et l'industrie, protection fonctionnement conduite, acceptation d'un lèvre de charges et conditions, succession de la machine, lèvre de mort de l'eau, donne la paix, indemnité de sinistre, décision de principe, finance, 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 exercice budgétaire, 2014 et cifre modificatif, numéro 5. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables, 2014. Taxe sur la consommation finale d'électricité, d'utilisation des profissions de l'électricité. Acquisition d'engin à l'année 2014, marché à procédure adaptée, attribution de l'eau 1 et 2. Ressources humaines, modification du canon des effectifs, prix de fin de l'année 2014. Animation et développement culturel, convention de partenariat entre la ville des sables et l'union des connaissants des Sainte-Bonne, convention de partenariat entre la ville des sables et l'orchestre d'harmonie des sables, tarifs, concerts ou menants, orchestre et harmonie de Nantes, opération Télérama, passe, art contemporain au musée de la vie de Saint-Croix, université parlemente, tarif 2014-2015, location priorée Saint-Nicolas, salle des gardes, l'électricité en Saint-Michel, tarif 2014-2015. L'éducation de jeunesse, intervention de musique et danse dans les écoles, modalité d'organisation de 2014-2015, indemnité représentative de logements d'instituteurs, complémentaire communale, l'indémitraise, activité sportive, convention de mise à disposition d'éducateurs territoriaux des APS, année sportive de 2014-2015, opération scolaire rubri avec le rubri club chablé, année scolaire de 2014-2015, convention partenariat, opération scolaire basket avec le pays de l'homme basket, année scolaire de 2014-2015, convention partenariat, section sportive locale, pitch volet, année scolaire 2013-2014, subvention, participation de la ville et salle au club grandet pour l'année 2014, subvention sportive, location de salle, subvention, activité nautique, gestion et sécurité de la plage, ISO, subvention aux associations nautiques, action sociale, subvention sociale, cadre de vie, urbanisme, bâtiment et développement durable, affaires foncières, aide à l'héritat, attribution des primes de ville à l'année 2014, taxes d'aménagement, affaires foncières, vente d'une place de marquette sous la résidence des pieds d'Eustela, huit tiers au sommet chat et rue, belle rue pour consorts en haut, affaires foncières, vente d'une parcelle commune située à une morinière, ou des branches pour consorts en trèfle. Voilà pour le 22 septembre. Conseil municipal, 13 octobre, motion sur le projet de fusion des trois communes, délégation de pouvoir au maire et le premier adjoint marché public, transfert de l'assainissement, travaux et délibérations relatives à l'approbation de la convention administrative, le mouvement de commande, conseil de l'église, convention entre les trois communes et l'agglomération. Merci infiniment. Donc je vais rappeler que par délibération des 14 et 28 avril 2014, l'Assemblée communale m'a délégué une partie de ces fonctions. Et avant de passer à l'examen des questions inscrites à l'heure du jour, je vous informe que, sauf qu'il y aura vie de votre part, je ne donnerai pas l'écure des décisions grises en vertu de la délégation de pouvoir qui m'a été accordée par le Conseil. Donc cette information a été transmise avec l'envoi du dossier complet au Conseil municipal, du Conseil municipal, et ces décisions sont affichées. Y a-t-il des problèmes sur ce point ? On n'a pas d'autres expériences. Pardon, autant pour moi. Donc, répondons-nous, les PV tels que l'UPA ou Frédéric Chez des Chaux, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Bien, ces procédures Vaud sont adoptés. Donc, je ne redis pas ce que j'ai dit. Je rappelle que les décisions sont affichées sur ce point. Oui, M. le maire, sur le point des décisions. Deux choses anecdotiques. La première, je pensais me recentrer. Je pensais me recentrer, mais on a dit que je pensais bien des têtes. Alors, donc, on est resté aux extrêmes, finalement. Deuxième chose anecdotique, comme vous, puisque vous avez appris, je suis aussi un, comment dire, un sinistré d'aujourd'hui. Mais on va prendre ça à la jeunesse, puisque que d'eau, que d'eau, dans les cas. Attendez, M. Mercier, tout à l'heure, j'ai procédé au vernissage d'une exposition. C'était le Mali et le Sahel. Ah, on aurait peut-être pu essayer de déporter un peu. Enfin, je pense qu'il va y avoir un changement rapidement, parce que vous avez pris une décision très, très rapide et très importante vis-à-vis de M. Priot, et je m'en règle. C'était plus, plus important et certainement plus intéressant pour le conseil de la municipale. Vous avez effectivement dit que les conventions étaient affichées. Néanmoins, nous avons appris par la presse la signature d'une convention avec la chaîne d'histoire, convention passée entre la ville et la chaîne d'histoire. Je pensais avoir l'information, peut-être, dans les décisions du maire, par exemple, mais ce n'est pas là. Je pense que ce n'était pas assez... Ça s'est arrêté le 10 octobre, donc c'était peut-être pas... M. Lermy, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît... Alors, je voulais vous demander... Bon, c'était le M. Lermy. Quelques explications sur cette convention. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Juste un petit rappel, M. Gassier. Oui. Concernant l'article 5, chapitre 1, du règlement intérieur, que nous avons tous souhaité, je pense, en juin de cette année. Et sur lesquelles les questions orales font l'objet d'une rubrique. Et cette rubrique stipule, il faut aller au contraire, que toutes les questions doivent être adressées à la mairie, sous-dessus en papier, dans les 48 heures avant la séance du conseil municipal. Donc, il y a eu tellement d'abus, et je ne prends pas souvent la parole. Je ne prends pas souvent la parole. C'est bien. Il y a eu tellement d'abus qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Alors, je me suis proposé, auprès de M. Gallo, de tendre, et de vous rappeler alors, toutes les fois où ça sera nécessaire, à propos de cet article 5. et je souhaiterais que l'on s'y réfère systématiquement. Donc, si vous avez quelque chose à nous mentionner, M. Nassier, je serais très heureux, nous serions très heureux de vous répondre au prochain conseil municipal, si vous nous avez adressé par écrit. Alors, j'ai bien compris. Néanmoins, M. Gallo, il a bien vu qu'il n'y a pas de conseils au sein de l'homme. Donc, on peut quand même poser quelques questions. Il me semble, il me semble que pour une question d'actualité... Non, il n'y a pas de question, vous confondez avec le gouvernement. Nous n'en sommes pas encore là. Il n'y a pas de question d'actualité. M. Lhermitte a rappelé le règlement comme il sera désormais rappelé à chaque localité. Il y a un règlement, je vous demande de le respecter. Je vous remercie. On attendra donc... Peut-être que... Si vous faites votre demande, par exemple. Je suppose que la convention va paraître. Donc, on ne va pas faire une demande par ailleurs à chaque fois, quand même. Si ? A chaque fois qu'on en apparaît, ils vont faire une demande par ailleurs. Lorsque ce n'est pas... Non, donc j'ai une déclaration à faire, M. le maire. Est-ce que je peux la faire, sachant qu'il n'y a pas de censure et sachant que... Non, 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 je pense que vous ne comprenez pas ce que vous avez dit. Je demande à M. le maire. Non, c'est quand même lui qui s'arrête à vous. Non, ça a été fini des déclarations, des grandes déclarations en début de conseil. Je rappelle... Je n'ai pas fait de grandes déclarations. Si, si, ça vous est arrivé. C'est une... Si vous voulez, je vais volontiers tolérer. Maintenant, entre ce qui est systématiquement qu'il y a un problème au procès-verbal, c'est un sujet de polémique, c'est fini maintenant de respecter les procédures. Il y a une procédure écrite que l'opposition avait jusque-là totalement respectée. Je demanderai qu'il en soit fait même désormais. J'ai quand même une déclaration à faire. Je sais que je ne peux pas le faire. C'est ce qu'il y a à vous dire qu'il n'y a pas de censure. Donc, comment ça en fait ? La démocratie, c'est aussi le respect des règles. J'ai assisté, M. le maire. La démocratie, c'est le respect des règles. Oui, mais à partir du moment, vous respectez pas les règles. M. le maire a dit que c'était un anarchiste. Vraiment, vous ne respectez pas les règles, c'est l'anarchiste de l'eau. C'est l'anarchiste. Vous avez abordé des efforts à faire. C'est une anarchiste de l'eau. Alors oui, certainement. Nous avons commencé. Je ne sais pas l'entend de parole. Nous avons commencé. Nous avons été projeté, je dis. Et que, comment dire, que c'était une suribondaine. Donc, au Rolona, Samso, tarif 2015, manutention, taxe d'usage et de stationnement. M. le maire, je n'ai pas vu vous. Mes chers colonnes. Et je suis en fait partie d'un indispensable devoir de mémoire. Le conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs proposés en index par la Samso pour les prestations de manutention, taxes d'usage. Si nous sommes plus le genre d'enregistrement, je pense que c'est quand même très dommage. Vous avez tout le plaisir de vous expliquer, M. le Président, où les élus ne peuvent pas parler. C'est quand même intéressant. C'est la froid. Nous ne faisons pas d'abattante. Ça suffit. C'est le son nom. Allez, je continue. Je veux dire que l'article de l'article est sur les questions qui ne portent pas sur les délibérations. Alors, la question que vous pose, M. Mercier, porte sur la délibération. Non, absolument pas. Les délibérations sont énumérées qu'on m'interroge sur les délibérations énumérées. C'est tout. Nous passons au vote. Nous passons désormais. Le conseil d'administration de la Samso a approuvé ces tarifs. Je propose à notre façon de traiter M. Mercier est scandaleuse. Les tarifs de traite butons de traite butons de traite butons d'usage et de stationnement de la Samso pour l'année de l'homicain. Je pense que ces oppositions devraient pouvoir être respectées. L'opposition n'est plus qualitaire. C'est très calme et très sage à l'époque. On n'a pas pris la parole pour un tournoi. Mais on ne se serait pas permis parce que M. Guédon savait se faire respecter. Oui, mais... Mais ça ne vous plaît pas. Non, 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 non. Ça suffit, M. Mercier. Comment ça suffit ? Laissez le conseil d'administration. Non, mais... M. Mercier, M. Mercier, c'est pas du jour. Vous dites, ça suffit, M. Mercier. Mais moi, je n'ai pas participé au conseil municipal de M. Guédon. Pourquoi est-ce que je dois être enchanté à les conséquences ? M. Mercier, est-ce que vous pensez sur les demandes arrières ? M. Mercier, est-ce que vous pensez qu'on fait une solution ? M. Mercier, est-ce que vous pensez qu'on fait une solution ? M. Mercier, est-ce que vous votez ou pas ce rédemment arrière ? Est-ce que vous pensez qu'on fait une solution ? Est-ce qu'un vote ? Oui, est-ce qu'un vote se fait un vote ? Oui, c'est un vote. C'est un vote. Il est en train de me dire. J'en ai eu fini. J'en ai eu fini. Et tout ça parce que vous ne se venez pas de donner la parole ? Non, 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 non. Il y a des procédures pour tout le monde. C'est pareil. On les respecte. Il y a des règles. Et les règles sont pour tout le monde. Autant pour nous que pour vous. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous respectez les règles. Est-ce que vous intervenez ? Je respecte. Alors, c'est pas compliqué de vous poser une jamais de questions ? Non, non, non. Alors, la version de M. Mercier a dû déjà être... Ah oui, elle aurait été faite. Mais justement. Elle aurait été faite. Vous avez une question. Bien. À quel titre ? Donc, je rappelle, je ne vais pas répéter, que le Conseil municipal va se promener dans la vie professionnelle et dans la profession du pouvoir du personnel et du direction, j'ai favorisé ce devoir de mémoire. Chaque année, il y a un travail assez réalisé par les élèves sur la guerre 14 visites. Non, mais ça n'a pas... C'est pas l'ambiance. C'est débouché sur plusieurs élections pour une participation des élèves. La cérémonie, il est en train de voir. C'est pas l'ambiance. Bon, nous commençons réellement le Conseil municipal dans... Je vais vous rappeler que je suis d'accord. 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 Bien sûr. Oui, oui, putain. Alors, c'est celui... Il n'y a pas de... C'est celui... C'est celui... Il y a des... Les tarifs de manutance. Il y a des... Taxes d'usage et de... Respectez. Je viens d'entendre... Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Ne vous mettez pas en... C'est tout. Mais, 2015, il y a d'un des oppositions. Y a-t-il des abstentions ? Sur ce point, bien, je vous remercie. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu les questions. C'est pas le faux. Il s'y fait. Eh oui. Non, mais, vous êtes contre, je ne vous remercie. Je suis de bien. Je vous remercie. Encore, tous les cas, ce que je peux vous dire... Délibération numéro 2. Délibération numéro 2. Sous procession au plage. On ne colle d'accord avec Mme Julie Gagnard. Délibération numéro 2. Par convention de sous-concession de la plage des Sables de l'Homme au bureau numéro 3, en date du 29 avril 2010, Mme Julie Gagnard est autorisée à exploiter un club de plage et à dire par cette soirée l'exploitation de temps sur la plage de Tancher. Sans su. La sous-concession est dénommée les dauphins et est exploitée pour une superficie globale d'environ 550 carrés. Je demande à la presse de noter pour réciper expir le 31 décembre 2021. Ah ben voilà, la télévision, regardez, on va couper mon micro. La censure. C'est le code de micro. 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 1er avril. C'est le code de micro. 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 Je suis venu au conseil municipal et je vous propose donc d'ajouter les termes du protocole à intervenir avec Mme Gueillard et de m'autoriser, moi ou mon représentant, à signer le protocole et toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. C'est-à-dire que les crédits correspondants à la charge de la commune des sables sont inscrits aux petits communards. Alors, il s'agit du problème de la manque d'accès pour les personnes à mobilité réduite de la plage de Tanchette. Il s'agit là d'une épine dans notre pied. En effet, il y a des questions qui se posent nombreuses. Il n'y a pas une réception des travaux. Nous devons encore négocier avec la société fabriquante. C'est un dossier dont j'ai hérité, un de plus. Et il a fallu trouver vis-à-vis des guéliards qui s'étaient retrouvés, qui s'étaient en situation, qui étaient en situation de difficulté de ne plus exploiter. Nous avons donc proposé d'adopter une solution à l'inverse plutôt que d'aller en procéder. Sachant que, en principe, le Château de l'Homme devrait participer à cette analysation. Voilà où nous en sommes. Est-ce que, sur ce point, vous avez des questions, des observations ? Moi, j'en ai une, c'est le maire. C'est une demande officielle d'intervention sur la question numéro 4. donc, c'est... très bien. Alors, donc, vous répondez pour la question... Ah, mais je mets trois à l'avance ! Oui, d'accord. Oui, on a une question, deux. Conseil, c'est le maire. Je n'ai pas compris, M. Hermine. Bien, non, l'inverse. Non. Sur cette... Mon mieux. Mon mieux. C'est pas prévu par la règlement ? Non. Ah, voilà, voilà, voilà. Sur la sous-concession Gaillard et sur la ronde d'accès face au sujet, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Quelle est-ce que vous vous comprenez ? M. Apogé, je vous remercie. Je vais commencer, je vais vous dire. Non, c'est pas moi. Bien, délibération, numéro 3, qui porte sur les assurances de la ville et l'attribution des marchés. Donc, les contrats d'assurance actuelles de la ville arrivent à l'échéance le 31 décembre 2014. Et une procédure d'appel d'offres a été engagée pour les renouveler. Il y a 6 contrats, en réalité. Le lot numéro 1, assurance d'hommage aux gains et risques annexes qui a été attribué au cabinet d'un faillon passé pour un montant annuel de 139 000 euros en 1991. Le lot numéro 2, assurance, responsabilité et risques annexes qui a été attribué à la centrale pour un montant de 49 394 euros. Le lot numéro 3, assurance, flotte de mobile et risques annexes à l'échéance pour un montant annuel. Le lot numéro 4, qui a été attribué risque statutaire du personnel qui a été attribué aussi à Groupama pour 126 903 euros et 34 centimes. Le lot numéro 5, Assurance Tours d'exposition, qui a été attribué au cabinet Sartre et Moselle-Piscoc pour un montant de 2 expositions permanentes et temporaires. Les spécialistes vous verrez dans le détail. Et le lot numéro 6, Assurance Navigation, qui a été attribué au cabinet Pignon pour un montant de 6900 1976, 1986 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a une erreur ? Est-ce qu'il y a une erreur ? Est-ce qu'il y a une erreur ? Est-ce qu'il n'y a pas de 26 000 ? C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des cours de l'État ? Ce que vous voulez signaler, probablement, c'est sur l'information. Non, non, ce n'est pas ça. En réalité, avant, il y avait 40 000 euros. 0,20% d'un salarial, ça ne fait pas ça. Il était de 42 000 et là, il était de 126 000. Au moins, on faisait pas de 126 000. 0,20 %, c'est marqué 0,20 % d'amence salariale. Ça fait pas de 126 000 euros. Vous avez le montant d'amence salariale, c'est pas une idée 0,20. Ça, c'est le montant à garantie. Je sais pas, à vous que je pose la question. La monsieur a... Mais nous, nous, nous avons un peu relégué. Ah, d'accord. Même nous, il nous arrive... Est-ce que vous pouvez faire le calcul de 0,20 % par rapport à la masse salariale ? Il s'est dit, c'est 0,20 % de la masse salariale. Je crois qu'on se comprend pas bien. Le montant de 126 000 euros, c'est pas la salariale avec la masse salariale. Donc, c'est la cotisation. Oui. La cotisation est égale à 0,20 % de la masse salariale. Donc, 0,20 % serait égale à 126 000 euros. Je pense que c'est une erreur. La garantie et le montant de la cotisation, vous êtes sûr de ça ? Il y a une erreur dans le montant de la cotisation. Pourquoi elle serait pas de 126 000 euros ? Écoutez, la masse salariale, elle est de combien ? Elle est de combien, la masse salariale ? 14 000 euros, après ? Non, avec les charges sociales. Sans les charges sociales. Sans les charges sociales. Qu'est-ce qu'il s'occupe ? Je vais demander à M. Carbanga. C'est M. Carbanga qui s'occupe des ressources humaines. Mettez 10 millions. Allez, mettez plus. Mettez 10 millions. 0,20 % de 10 millions, ça fait combien ? 0,20 % de 10 millions ? Oui. Et qu'est-ce qu'on gagne, si on a bon ? Non, je sais pas. Simplement, c'est pas bon. Il y a le droit de parler. Non, non, mais, vous voyez, monsieur, il n'y a aucune difficulté. C'est l'honneur, je dis qu'on va la corriger. C'est l'honneur, mais je la vois pas, parce que... Ah, c'est l'honneur, c'est l'honneur. Mais, c'est moi qui ai posé des admissions. Oui, oui, oui. Vous l'avez fait faisant ? Oui, non, mais, c'est l'honneur. C'est l'honneur. C'est l'honneur, c'est l'honneur, c'est l'honneur. Oui, oui, mais, c'est l'honneur. Je crois pas, on a mal salariale, moi, je crois. Il n'y a pas que le risque d'essai, vous avez... un petit peu d'infériorité dans la collectivité. C'est pour ça que vous avez... C'est 0,20% de la masse salariale, ça ne fait pas, c'est l'honneur. Voilà. Vous remettrez le chiffre exact, vous pouvez terminer. On n'a pas la polémique à la souveraineté. Non, c'est simplement ce que je voulais préciser, parce qu'en fait, les modifications du contrat que vous avez connu résument de ce qu'il y a eu un audit qui a été fait par la société protecte. C'est ce que je veux dire, c'est que par rapport à... Si je peux me permettre, à votre époque, c'est au moment où vous gériez ces questions-là, il y a eu une augmentation des coûts, des risques qui ont été garantis. J'ai eu un rapport qui est aussi qui a été demandé à la société protecte, et notamment sur ce chapitre, il n'y a pas simplement un risque d'essai qui est ouvert. Il y a aussi un accident du travail, maladie ordinaire, donc toute une série de risques qui étaient ou pas mal pouvaient être. Je pense que c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Et notamment maladie émotionnelle. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette augmentation à temps-temps qui va de 42 000 à 26 000 euros. C'est ça qui a pu frapper votre esprit. C'est bon ? On est d'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'en tient ? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération du public. Dans le cadre du projet de fusion des communes, des sables, de l'Aude et du château, les services de ces trois collectivités ont retenu un travail en commun afin de constituer un mouvement de commande pour la campagne de stérilisation des oeufs de cohérente. Dans cet objectif, et compte tenu des besoins des communes, les pays des Oeufs de matière de stérilisation des oeufs de cohérente, le groupement de commande est constitué par les trois communes conformément au code général des collectivités territoriales et sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, pour objets la passation de la signature des marchés pour nous permettre la stérilisation des oeufs de cohérente. Pour la réalisation du budget du groupement, la commune de l'Anne-sur-Mer est désignée par l'ensemble des membres du groupement comme le coordonnateur du groupement pour la préparation, la passation, la signature et la notification des marchés conformément aux besoins définis par chaque membre. Chaque membre a des regroupements de commandes par le vote d'une délibération soumise à l'approbation de son assemblée, dévidement. Une commission marché du groupement de commandes est formée. Chaque collectivité du groupement est représentée par un membre titulaire et un membre suppléant, désigné par les membres de sa propre commission marché et en voie délibérante. Le marché sera conclu avec un seul opérateur économique pour une durée d'un an, renouvelable et tacitement trois fois, soit pour une durée globale de quatre ans. Chaque membre est libre de se retirer du groupement. Le retrait d'un membre du groupement est constaté par une décision selon ses propres réalités. La convention annexée à la présente délibération fixe les modalités de fonctionnement de ce groupement qui prendra fin de fait au terme de l'exécution des marchés. Chaque membre du groupement s'engage selon la répartition suivante. L'Olonne, 15 000 euros hors taxes par an. Les sables, 25 000 euros hors taxes par an. Le château, 10 000 euros par an. La commission des adjoints du 20 octobre 2014 a émis un indique favorable à cette coproduction. M. le maire propose en conséquent à l'Assemblée d'autoriser la constitution d'un groupement de commandes auquel participeront les collectivités suivantes, communes d'Olonne, communes des Sables, communes du Château, d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la passation d'un marché portant sur la stérilisation des oeufs de l'Orient, annexée à la présente délibération. de désigner M. Camanta comme membre titulaire Mme Maes, que guérisse du membre suppléant pour siéger à la commission marché citée 6-8, d'accepter que la ville d'Olonne soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé, de l'autoriser lui ou son représentant à signer la dite convention. Y a-t-il des questions ? Juste une question. Pourquoi ne pas avoir envisagé un transfert de compétences à la CCO pour passer ce marché ? Ce n'est pas une bonne question. C'est compliqué. Oui. Pourquoi pas ? Enfin, on s'est occupé de l'assainissement. Vous me direz que le groupe de Bréland, à terme, constitue peut-être une forme d'assainissement. Mais c'est à terme, monsieur. Bien. Vous avez demandé à pouvoir intervenir sur cette question ? Par ici ? Sur le Goéland ? Non, c'est l'ambiance du Goéland. Vous pouvez parfaitement intervenir. Absolument. Le Goéland est tout à fait adapté aujourd'hui à votre intervention. Oui, le Goéland. Ce n'est pas la mafiance. Bien. Ça fonctionne. Ah, il n'y a plus de censure. C'était peut-être des questions qui vous dérogeaient. Vous croyez que je... Non, c'est une position de principe, monsieur Massier. J'en avais assez, étant... Ayant été extrêmement, extrêmement libéral, encore dans ses premiers conseils, de voir que le règlement intérieur est systématiquement violé, que ce soit sur les questions de... Ah, bon, si, 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 si. Voilà. Monsieur, merci. Alors, je vous écoute. Vous avez raison, parce que pour un bon appartiste, vous savez que tout le monde... C'est pas pour la convention de droit. Alors, allons-y. Alors, en ce qui concerne cette convention, au moins, elle n'appelle pas de remarque sur le fond. Les lois et l'ans sont une nuisance pour les sablés, les voitures, les maisons, et même les sablés, les sablés, les sablés. Que l'on mutualise les commandes, cela me paraît cohérent, et sans doute sur l'économie. On aurait dû faire autrement, on a posé la question, sans réponse tout à l'heure. Moi, j'ai deux petites questions. Peut-on savoir pourquoi c'est l'un de l'homme qui a coordonné la crise du groupement, alors que le budget maxi est le plus élevé au sable ? Ceci dit, c'est une question, voilà, qui n'est pas polémique. D'autre part, au début de cette délégulation, vous dites, dans le cadre du projet de fusion, bon, sans doute, c'est à mon sens le plus une mutualisation des commandes, et on aurait pu l'écrire dans le cadre d'une mutualisation de... Mais je ne sais pas, peut-être qu'il fallait qu'il y ait des trois textes sur les mains, mais je ne pense pas, cette fois-ci. Non. Ça tourne, là, de toute façon. D'ailleurs, l'œuf a la forme qui permet de tourner. D'accord. Mais ce n'est pas n'importe quel âge, parce qu'il y a des lois et l'ans qui sont protégés. Eh oui, le lois et l'ans argenté. D'ailleurs, il n'y a pas de chèmement. Donc, oui, pourquoi, là, c'est comme ça, le hasard ou... Non, j'ai raison. C'est lui qui est le plus proche de l'Amérique. Non, non, mais c'est un... Il y a un tout. C'est un tout. D'accord. Bien. D'une manière plus générale, une seule commune applique d'autres difficultés qu'une commande groupée pour lutter contre les goyeurs. C'est bien, dans le cas d'un projet de fusion, c'est quand même un petit peu anecdotique. Vous savez sans doute que Château se construit une nouvelle mairie, qu'Alône, une médiathèque est par route, et qu'au sein, nous avons un projet de médiathèque. Il faudra finaliser rapidement, c'est que des subventions. On n'est pas au sujet, encore. Je n'ai rien contre ce projet, a priori. Mais dans le cas d'une éventualité de lutter contre les goyeurs, on n'est pas au sujet. Le projet, on ne peut pas avoir une compémentalité. On est au sujet. Nous, on vous écoute. D'autre part. Vous n'êtes plus au sujet. Vous n'êtes plus au sujet. Je veux dire que vous le disiez. Vous n'êtes plus au sujet du débat qui s'est arrivé. Vous fichez ce mot. Trois communes à Castillef, je voyais le financement. A ton besoin de trois pistes. Non, mais c'est pas possible, M. Mercier. Vous faites exprès, peut-être, je ne sais pas. C'est la provocation. Et je termine en résumant. Non, non, non. Enclosé la procédure de fusion d'avril 2014 et organisé un référendum dans les trois ans. Qui a écrit ça, M. Gallo ? Eh bien, c'est M. Gallo qui a écrit ça. Organiser un référendum dans les trois ans. Non, mais M. Mercier. Alors, comme vous êtes engagé, M. le maire, vous préparez ce rapport à l'offre de la croissance. On va se voter, s'il vous plaît. D'autres questions ? Bien, y a-t-il donc, sur cette importante question de la stérilisation de l'offre de Gohélan, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Alors, après, les gohélans, le maire de Gohélan. Je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne aide quand tu fous la prévue de Gohélan. Merci. Donc, nous avons voté une délibération pour la convention pour la poursuite du dispositif préférence commerce avec la CCI. Depuis 2010, un programme d'entraînement des commerçants qui désirent s'engager dans une démarche qualitative misant répondre au mieux aux attentes des clients et proposer aux commerçants sables. Les 44 commerces se sont engagés en 2010-2011 dans la démarche charte et des commerces à Ville et à Ville. Le dispositif préférence commerce reconnu par l'État qui a vocation à devenir l'unique label qualité commerce en France qui a succédé en 2012. Les 26 commerces à Ville ont bénéficié durant l'année 2013-2014 grâce à une convention liée par la CCI de la Vendée, la Vité Sars et la Fédération des associations des commerçants et celles de l'homme. La CCI de la Vendée nous a proposé à la Vité Sars de retourner cette démarche qualité pour les années 2015-2007. Elle s'adresse donc à toute entreprise de moins de 400 m² de surface de menthe disposant d'une vitrine ou d'un local accueillant du public. Les cafés, brasseries et les restaurants sont également éligibles à condition qu'ils ne soient pas éligibles aux lauréats d'un dispositif qu'elle est typique et existant comme maître restaurant, restaurateur de France, etc. Le référentiel préférence commerce est composé de 80 critères communs à toutes les entreprises et de 24 critères supplémentaires pour les brasseries-restaurants. Ces critères sont répartis en quatre de la Vendée, environnement, l'aspect extérieur du point de vente, l'aspect intérieur du magasin, la gestion des relations clients, la gestion de gestion pour l'attribution de la Vité Sars de commerce. Le commerçant doit valider 80% d'un équipaire de l'équipe. Pour l'attribution de la Vité Sars de commerce, le commerçant doit valider 80% de l'ensemble des critères définis dans le référentiel ainsi qu'au minimum 70% dans chacun des quatre chapitres. Le respect du référentiel qualité est garanti par l'intervention de la Vité d'audit qui envoie un client mystère au chef magasin et qui s'adégalement à l'appel des publics mystères. L'CCI qui coordonne ce programme propose par convention à la Vité Sars de l'Ordre de prendre en charge 50% du tout de la démarche et des 50% restant à la charge commerçant concernée. Soit 120 euros hors taxe pour un commerce, 135 euros hors taxe pour un café, la tourante, pour un respect. La commission d'établissement a donné un avis favorable à sa proposition en plafonnant aux 30 premiers commerces que pour la demande. Monsieur le maire propose par conséquent à notre assemblée la préadurance soit annexée pour la mise en oeuvre aux dispositions de la Vité de l'Ouest sur la comité sable et l'autorisé de monsieur le maire de son représentant à citer cette convention de guerre qui sont inscrits au budget communal 2014. Vous avez joint la convention dont vous avez concilié avec la CACI. Il y a 10 des questions. Nous abstention. les oppositions en remercie. Monsieur le maire délibération numéro 6 indemnité de sinistre. Les indemnisations proposées par la compagnie d'assurance à la suite de dommages survenus dans différents bâtiments appartenant à la ville sur le mobilier urbain et la flotte automobile peuvent être approuvées par le conseil municipal. La commission des adjoints a émis un avis favorable aux indemnités proposées par l'assurance. Monsieur le maire propose par conséquent à notre assemblée d'accepter les indemnisations suivantes. Une indemnisation de 903,60 euros pour un enrouleur de l'autolabeuse le 24 septembre 2013. Un montant déclaré de sinistre de 466 euros pour un match d'avènement de boulevard Laplace le 9 avril 2014. Un montant de sinistre pour 1 421,75 euros pour des dégâts utilisés par des stagiaires dans la chambre numéro 12 de l'Institut Sport-Océan le 12 avril 2014. Un sinistre d'un montant de 221,768 euros pour pas le 5 ans dans le parking rue du Grand-Canton le 22 juillet 2014 et un sinistre de 2259,84 euros pour son incendie d'un décès public situé sur la plage à cause de la peau de l'on-prix à nombre de la frémenceau le 4 août 2014. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Délibération numéro 7. Finances communales l'exercice budgétaire de 2014 décision modificative numéro 6. Par délibération en date du 10 février de 2014 le Conseil municipal a approuvé le budget budgétaire de 2014 budget principal budget des opérations passagé à la PDA budget assainissement. Il apparaît nécessaire de procéder au réajustement des crédits liés au fonctionnement des services au projet d'en cours. Monsieur le mire propose par conséquent à notre assemblée d'approuver la décision de modificative numéro 6 et d'autoriser l'exercice budgétaire suivant. Concernant le budget principal au titre des dépenses de fonctionnement nous avons donc on vient de parler de la charge de l'assurance concernant la passerelle de planchette mais c'est ça la passerelle donc là où il vient 40 000 euros qui sera inscrit dans les dépenses de fonctionnement. Pour les prestations de services et les entreprises 50 000 euros c'est une somme qui est identifiée concernant les fêtes de fin d'année. Pour les prestations de services et les entreprises c'est les 7 000 euros qui sont identifiées concernant le premier concert qu'on a le 2 ou le 3 janvier à l'être robin puisque c'est la vie des sables biologues qui fait l'avance de crédit. Concernant 7 200 euros vous voyez concernant un audit qui était décidé qui était annoncé par monsieur le maire et un audit on a fait l'appel d'offre au mois d'août et là on va modifier le marché c'est ça dans son peu cette seconde l'audit de la ville début de mandat on l'avait annoncé. Voilà dans les grandes lignes pour les dépenses de fonctionnement sur les dépenses d'investissement outre toutes les écritures entre les les comptes 21 et 23 c'est uniquement des ajustements de crédit moins d'un côté plus de l'autre c'est à l'équilibre essentiellement vous pouvez voir en bas de ligne 108 200 euros pour l'extension des vidéos de surveillance ce qui était prévu c'est l'achat des 6 vidéos plus l'installation en plus tout ce qui existe déjà pour le volet recette le volet recette alors il y avait deux écritures qui ont été passées il y a un doublon sur les reports de 2013 à les reports de 2013 au budget 2014 et aussi les services sont inscrits malheureusement au côté du budget 2014 donc il y a un doublon dans les écritures donc le 345 000 une fois 19 500 donc on vient passer les écritures négatives pour rajouter le budget voilà les grandes lignes pour le budget principal pour l'assainissement que vous avez à la page qui manque pareil même mécanique concernant les recettes d'investissement malheureusement deux écritures étaient passées le report 2013 et l'inscription au budget 2014 donc on a été régularisé à un moins 13 930 et à un moins 24 708 et là une bonne nouvelle qui n'était pas prévue une subvention de l'agence de l'eau pour un projet de 33 000 euros donc là c'est une recette c'est excellent est-ce qu'il y a des questions ? je vais rester dans le sujet bienvenue l'avocat nous a apporté quelques précisions je vais vous en demander quelques complémentaires concernant les crédits de 50 000 supplémentaires pour les animations de la fête de fin de l'année donc ça vient s'ajouter au crédit qui était déjà prêt je crois de 10 000 euros le budget productif il a fait un crédit de 20 000 euros si le budget chaque année prévoit un crédit pour les animations de la fête de fin de l'année qui n'est pas aussi élevé que celui que vous proposez mais il vient s'ajouter donc c'est environ 60 000 euros alors est-ce que vous pouvez nous ajouter approximativement le programme de ces manifestations un budget global n'est pas de 12 plus 50 mais un global de 50 000 euros c'est un petit pique d'accord par contre pour les animations les animations de noël il y aura de nombreux spectacles de rue des troupes qui vont venir dans les différents quartiers des sables et ce à partir du 13 décembre jusqu'au 24 voire 25 décembre ce sera dans tous les quartiers commerçants des sables Laurent Blay car c'est le président le marché à Rago le centre de ville la chaume de nombreuses spectacles de rue des troupes donc voilà tout ça un budget on n'a plus non mais j'ai donc c'est 50 000 euros parce que je pense vous le direz mais je pense qu'il y avait déjà au moins 10 à 12 000 euros je les vérifie moi-même c'est pour ça que je l'ai annoncé je m'excuse non c'était pas annoncé la commission de finances qui me tient encore d'ailleurs je me l'avais dit il n'a pas eu la rarabilité je ne le dis pas non plus alors bon là on apprend qu'il y a un outil qui pourrait être fait ok il dit que le marché va être notifié prochainement pourriez-nous préciser le montant du marché et le nom du prestataire et puis les principales les principales modalités des partenaires objectifs quelles sont les principales conditions du cahier des charges oui je vous le conseille pour enlever en détail mais peut-être sur l'objet l'objet les principales sur l'objet c'est c'est un audit essentiellement sur les finances alors certes en retrospective on se en détail le rapport de la chambre régionale des comptes ça c'est des prétrospectives on fait une perspective de 2015 à 2018 pour savoir exactement en fonction de nos marges de manœuvre de la dette des emprunts toxiques de voir nos marges de fonctionnement des diminutions de crédit fonctionnement etc devant nos marges de manœuvres pour faire de l'investissement on peut aller dans l'investissement de 2015 à 2018 en fait c'est pour orienter budgétairement pour voir quelles sont nos hypothèses de travail et qu'elles jusqu'en non c'est dommage qu'on n'ait pas eu à en discuter soit au conseil municipal soit au conseil de finances réellablement voilà c'est ça c'est une remarque que je fais la démocratie des bonnes relations font qu'on peut aussi en parler ensemble voilà effectivement la commission de finances ne s'est pas réunie parce que je prenais un peu comme antérieurement les anciennes équipes assurées une fois par an pour le débat de l'adaptation budgétaire donc vous avez une communication c'est ça j'ai entendu parler d'une nouvelle gouvernance tout ça mais voilà c'est peut-être que des mots c'est peut-être que des mots monsieur Caroncasse bon c'est pas grave d'accord en question d'investissement monsieur monsieur Lendet oui monsieur Lendet excusez-moi dans cette affaire j'ai juste une petite question les perspectives bon je trouve que c'est très bien d'avoir des perspectives est-ce que dans ces perspectives vous avez intégré la commune unique parce que si j'ai bien compris ce sont les perspectives à blesse les perspectives à blesse assis sur un résultat tout dite qui nous orientera vers une mutualisation et une commune unique mais ça ne gare pas de plus la prochaine fois bien vous pour terminer sur la question je ne sais pas une seule fois par an combien de fois ? au moins trois fois par an excusez-moi je ne suis pas plus trois fois par an jamais madame Brossard ne vous fâchez pas ça c'est rare ne vous fâchez pas pour ça ne vous fâchez pas ça réussit trois fois je peux vous assurer pour le budget primitif pour le budget ce qu'on appelle le budget supplémentaire vous préparez le débat de l'investissement donc vous nous indiquez qu'un crédit de 100 000 euros là est prévu pour une opération de vidéosurveillance et là aussi effectivement ça va être assez pour votre projet mais aucune commission à ma connaissance ni le conseil municipal n'a eu à se prononcer sur une expansion du réseau de vidéosurveillance alors où en sommes-nous dans les formalités est-ce que le conseil municipal aura à se prononcer et si oui dans quel délai ? déjà le marché n'est pas lancé donc c'est déjà pardon ? j'ai vu le marché n'est pas lancé le marché des caméras donc on va en parler au conseil municipal d'accord non mais vous avez le crédit est prévu mais pourquoi si vous voulez je vais étonner à ce sujet là je vais étonner que vous prévoyez le crédit maintenant 100 000 euros alors que le marché n'est pas lancé et que nous sommes en fin d'exercice vous dites qu'il n'y a pas d'argent et puis on est en fin d'exercice et vous prévoyez comme ça 100 000 euros donc rien ne va être fait sur l'exercice de 2014 on est bien d'accord si les 108 000 euros vont être engagés avant la date de clôture logiquement vont être engagés avant la date de clôture du 6 décembre alors qu'on a quitté le conseil municipal expérance fracombe est-ce que la commission spéciale c'est prononcé ? C'est pas un appel d'offres, c'est un marché négocié. Oui, mais ça, ça fait l'objet d'un appel d'offres, même si c'est un marché négocié. C'est un appel d'offres. La protecteur autorisée. Mais qui va ? Les conseils principaux, c'est comment vous l'apprend ? Là, c'est encore décidé. Pour le moment, on a ciblé les quartiers. Problème. Contre Pillon. Je ne sais pas, le conseil principal, c'est rare. C'est rare, mais c'est rare. Attendez, vous voulez aussi qu'on fasse un concile à chaque fois qu'on a décidé de faire des caméras ? Monsieur Landais, soyez raisonnable. Je ne vais pas traîner le conseil municipal pour déterminer le plan d'installation des caméras. L'expansion du réseau de vidéosurveillance, c'est une question suffisamment suffisante. Le plus important pour qu'elle soit soumise au conseil municipal. Par contre, on parle de la meuse. Bien, donc, le conseil municipal sera appelé à se prononcer. Je ne vois pas comment on engagera toutes ces dépenses à la fin du exercice. Bon, c'est ça, c'est comme ça. Alors, en recettes d'investissement, vous en avez presque pas parlé, monsieur le caractère, il est prévu une recette supplémentaire de 373 218 32, précisément. Et elle permet d'équilibrer cette recette supplémentaire, les dépenses supplémentaires, et d'abondrer de 79 000 818, le crédit des dépenses imprévues. Et cette recette supplémentaire de 373 000, elle s'ajoute au 426 781, qui est, cette recette supplémentaire avait été prévue, elle, le 30 juin 2014 à l'ADM 1943. C'est-à-dire que c'est, en fait, 800 000 euros de recettes supplémentaires qui n'étaient pas prévues au budget primitif 2014 et qui proviennent, comme vous le savez, du solde de la vente par la vie à la SCC des fonds prestiges de l'ensemble des mobiliers de l'Igberti. Donc, au budget primitif, effectivement, cette somme n'était pas prévue puisque le versement était prévu en fonction de l'avancement de l'opération. Je note que l'opération avance, puisque le versement interviendra sur l'Igberti 2014. Bon, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'évidence communale. 800 000 euros de recettes supplémentaires montraient le budget primitif qui vont finalement être encaissés sur le budget. Très bien. Et alors, par contre, j'ai lu dans un récent article de presse, Ouest France du 14 octobre, les journalistes des salles du 16 octobre, que M. Parizet, conseiller municipal délégué de l'activité nautique, déclarait au sujet de la création d'un pôle nautique, que d'un cours au large, que le siège de ce pôle nautique sera installé dans l'ancienne course du travail. Donc, déclarait-il, les locaux nous appartiennent. Une convention aurait d'ailleurs été signée, là aussi, sans l'avis du conseil municipal, mais c'est ce qui sera informé plus tard. Les locaux de l'ancienne course du travail sont inclus dans l'emprise foncière cédée à la SCCB pour prestige. Alors, comment la juge peut-elle disposer de ces locaux ? Et les accords seraient bien intervenus avec le nouveau propriétaire ? Moi, j'ai la réponse. D'accord. Donc, effectivement, il y avait trois tranches dans cette opération. Deux qui ont voulu effectivement émoger une cession, d'où les rentrées d'argent. La troisième tranche, qui est à partie, le long de l'année des mousquetaires, qui comprend donc l'impôt du travail, les anciens locaux qui s'occupent par le judo et puis par les chars, il y a juste une promesse d'achat de la part du promoteur qui est valable jusqu'à l'année prochaine. Non, 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 monsieur. Donc, pour l'instant, oui, j'ai mis 100 000 euros concernant la cession de l'ensemble de l'emprise. Il reste 100 000 euros qui pourraient être perçus sur la dernière tranche. Quatre cents. Quatre cents. Sur la dernière tranche, qui était conventionnelle, qui n'a pas fait l'objet de ventes pour l'instant. Donc, la commune des salles est toujours propriétaire de ce foncier. Effectivement, on a rencontré les éditeurs en leur disant que pour l'instant, on leur a demandé où est-ce qu'ils en étaient dans l'avancement de leurs travaux. Ils n'ont pas besoin de passer à la troisième tranche avant plusieurs années. Ce qui nous permet d'utiliser ces locaux, au moins jusqu'au prochain rendez-vous, dans la musée où dans le sable, vous savez, pour l'instant. Puisque pour l'instant, il n'y a pas de locaux disponibles sur le site. C'est effectivement tout à fait bonsoir du travail de l'homme déménager. Monsieur le déménage, je ne suis pas l'archive. Je ne savais plus exactement les dispositions. Mais je pensais que le nouveau propriétaire était propriétaire de l'ensemble de la... Pas encore. Pas encore. Bien, pour écouter ce souci de défense et de finance de la ville de l'Ordre, c'est vraiment dommage que le contrat Vinci, qui nous coûte 573 000 euros par an, ait pas été négocié. Bien, alors, c'est le 5. C'est le 5. Monsieur l'herbite de Zepel. Ah oui, mais vous l'avez raté. Ah là 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 là, pas du tout. Merci. Fais du pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Oui, oui, c'est Mme Prenne qui veut avoir la parole. Il y a une erreur matérielle que vous l'avez. Donc, Mme Dumont-Lepal va prendre la parole après que vous ayez pris connaissance de l'annexe à la délibération, enfin, de la correction de l'annexe à la délibération numéro 8, à nous présenter, à corriger ce prouvant sur la table de chacun, devant chacun d'entre vous. La correction apportée concerne le nombre de jours de la période d'ouverture assigée. Ça nous présente, 365 au lieu de 183. Mme Prenne, vous avez la parole. Merci, Mme Prenne. Merci, Mme Prenne. pour renforcer ses actions de promotion des potentialités touristiques du territoire. Article L133.7 du Code du Tourisme. Il apparaît nécessaire d'anticiper le vote des montants à percevoir pour chaque catégorie d'hébergement afin de permettre aux hébergeurs de communiquer en avion auprès de leurs clients, suite aux réservations, bien sûr, sur le montant de cette taxe pour la saison touristique 2015. M. le maire propose à notre Assemblée de maintenir les tarifs 2014 fixés par délibération du 16 décembre 2013, ainsi que leurs modalités d'application pour l'année 2015. Ces tarifs et ces modalités sont rappelés dans le tableau annexé à la présente délibération. De percevoir la taxe de séjour sur toute l'année, avec la modification qui vient d'être citée, à savoir sur la taxe de séjour pour les années de présence, le nombre de jours de la gagnote à 365 jours, sur la totalité de l'année. De confirmer les dates de déclaration et de versement du produit de cette taxe aux receveurs, conformément aux dispositions de l'article L233-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à la délibération du Conseil Municipal du 18 janvier 2010. Donc je rappelle pour les hébergeurs, hôtels, résidences, campings, chambres, villages, vacances, meublées à notre présence, la période de perception est modifiée et passe du 1er janvier au 31 décembre. Les dates limites de déclaration et de versement seront les suivantes, le 1er versement avant le 31 juillet et le 2e versement avant le 30 novembre. De confirmer aux propriétaires hébergeurs le rôle de percepteur de la taxe et qu'à ce titre, ils sont tenus d'encaisser les taxes dues par leur client, puis de reverser à la date de versement prévue le montant cumulé des taxes encaissées par virement, banque de France ou par chèque de l'hébergeur à l'ordre du trésor public. Conformément à l'article L-22-31-14 et à la loi du 5 janvier 1988, le produit de la taxe de séjour sera versé sur le compte trésor public de la Régie des recettes municipales, puis reversé par mandat sur le compte trésor public de l'Office de tourisme, déduction faite de la taxe additionnelle départementale qui s'élève à 10 %. Y a-t-il une question ? Juste une question d'intérêt général. Donc, M. le maire propose à notre Assemblée de maintenir les tarifs 2014. D'une manière générale, les tarifs sur lesquels nous avons à nous prononcer subissent une hausse de 1 %. Ce fut notamment le cas pour les cantines scolaires. Pourquoi ce cadeau au sujet de la taxe de séjour ? Alors, si on reprend la méthode du calcul, en fait, il n'y a pas de cadeau, puisque nous sommes sur une période qui est rallongée, à savoir la période précédente était du 1er avril au 30 septembre, et nous passons sur une période annuelle. Il s'avère que la commune d'Olonne-sur-Mer a déjà pris ce type de décision, et nous souhaitons harmoniser pour 2015, sachant que, vous le savez peut-être, que sur 2015, il y a un projet gouvernemental, notamment sur les recettes fiscales supplémentaires de taxes de séjour, qui seront étendues à l'ensemble du secteur des hébergements touristiques, et il nous semblait pertinent d'harmoniser les taxes en fonction des dispositions fixées par le gouvernement en 2015. Donc, nous n'avons pas voulu modifier les taxes en 2015 pour une harmonisation qui sera forcément faite par le gouvernement sur l'année prochaine. Merci. Alors, il y a-t-il des oppositions ? Il y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 9, modification du tableau des étés actifs. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant une disposition statutaire relative à la fonction publique et rédoréale, les emplois de la vie sont créés par bordel délibérant. Après de prendre en compte les mouvements du personnel, suite au départ et au recrutement d'achats qui étaient réussis à concours des achats, il convient de modifier le tableau des effectifs. Il appartient en conséquence au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Alors là, vous avez 4 bases du privé et 4 postes de créé. A chaque fois, pour le premier, l'administratif de deuxième classe, c'était une personne qui était catégorisée et a été nommée ici dans un concours en fait l'acteur de catégorie B. Le deuxième poste, l'agent d'utilise, au moins un, avec un joint technique de deuxième classe, c'est quelqu'un qui était nominé stagiaire au service de bâtiment. Le troisième poste, technicien principal de deuxième classe, un poste supprimé en achats techniques de deuxième classe, un poste créé, c'est aussi une nomination de stagiaire au bâtiment. Et le quatrième poste, indicateur des APS de deuxième classe, poste supprimé en création d'achats techniques de deuxième classe, une nomination de stagiaire à l'égalité. Est-il des questions ? Oui, ça comprends. Je comprends la création du grade de rédacteur sur le dernier site concours. Et ensuite, la suppression de deux postes de catégorie B et un poste de catégorie C ou plus, qui sont remplacés nombre par nombre pour nombre, par trois postes catégorie C. Donc ce remplacement nombre par nombre, il s'inscrit dans le cadre du plan de gestion des électifs avec les trois communes et la communauté commune, dont on a parlé lors de la dernière réunion, parce que trois postes sont supplémentaires, et trois postes sont supplémentaires, c'est-à-dire qu'on remplace nombre pour nombre. Concernant deux postes, c'est deux personnes... La question, c'est de dire... La question, c'est que vous avez nécessité de ne pas remplacer les barrières. Ah, ça, c'est autre chose. La question, là, c'est des personnes qui n'ont pas avec nous tous et ont recrut le poste en quel est le passé. On va se parler de la gestion collusionnelle, c'est une même question. Ça, on verra ça en commission, c'est les travaux à tenir, avec les effectifs, avec l'ADRH, et effectivement, à la question posée, la grande question, c'est est-ce que sur X retraités qui part, je les remplace dans la localité, en moitié ou en trois quarts ? C'est trop tôt pour commencer, ça ? Pardon ? C'est trop tôt pour commencer à se poser des questions ? Si. Je me pose des questions, monsieur Tandé. Mais simplement, c'est difficile de répondre là, à long terme. Ce n'est pas les travaux que j'ai lancés ce mois-ci, c'est les travaux qui vont commencer bientôt après le débat d'orientation budgétaire. C'est un grand chantier que je vais lancer justement avec une autre DRH, parce que justement, j'ai à la date d'aujourd'hui connu cinq départs à la retraite, mais ce n'est pas cinq départs à la retraite sécurisés sur un seul service, éparpillés sur plusieurs services. Difficile à la date d'aujourd'hui de vous dire je ne les remplace pas ou je les remplace tous. Non, je ne dis pas que c'est pas. Le chantier, le chantier, je vais commencer, je crois, avec vous. Bien, voilà. Pourquoi, quand on a une chose de catégorie B, c'est-à-dire d'agents qui sont recrutés sur le concours, une loi de l'univers, celui de la fonction publique, par des agents de catégorie C, qui sont recrutés sans concours ? Merci. 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 Les catégorisés sont en début de carrière, et en retour, ils sont en vocation. Non, 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 il y a des gens qui font du carrière, il y a des gens qui font du carrière. Oui, mais c'est exceptionnel, les gens qui font du carrière, c'est exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Les abstentions ? Je vous remercie. Délitération numéro 10. Mandat spécial à Mme Claire Lebrun. Dans le cadre de la coopération avec Taïti, du renforcement des projets et des liens entre nos collectivités, et de l'organisation de la Vendée Barre en 2015, Mme Claire Lebrun, à Champagne-Goumère, a été missionnée pour se rendre à Taïti du 1er au 10 novembre 2014. Ce déplacement est organisé à l'occasion de la course événement Agro-Aki-Mui, et sera effectué avec une délégation sablaise autour de l'équipage qui s'est qualifié pour cette épreuve en rapportant à la Vendée Barre. Le Conseil municipal est sollicité pour lui attribuer un mandat spécial dans ce but. En effet, en application de l'article L21-23-18 du Code général du collectivité territorial, le mandat spécial doit être conféré à l'élu par une délibération du Conseil municipal et couvre droit au remboursement des frais exposés, séjour, transport, par l'élu concerné dans les conditions fixées à l'article L21-23-22-1 du CGC. Le mandat spécial s'applique aux missions accomplies dans l'intérêt de la Commune par un membre du Conseil et correspondant à une opération déterminée de façon précise quant à son objet et limité de sa parture. M. le maire propose par conséquent au Conseil municipal de considérer que le déplacement de Mme Clare-le-Grand à Chouin-le-Mer en charge de l'animation des états judiciaires à Tahiti du 1er et au 8 de novembre en 2014 entre dans le cadre de dispositions du mandat spécial, d'autoriser le remboursement des frais engagés par Mme Clare-le-Grand, transport, dans le cadre de l'exécution de ce mandat spécial, d'inscrire au budget de la ville les défenses du chapitre 65 du budget. Pour les dépenses de transport, un billet d'avion est retour à 1430 euros au lieu d'un normal de 2460 euros, qui est l'économie de 1300 euros. Et un vol intérieur prévu de 350 euros, donc ça ferait une dépense maximale uniquement sur le transport de 2000 euros. Pas d'autres dépenses prévues, puisque l'évergement et la nourriture sont en charge par des élèves. Oui, c'est pas d'accord. Oui, c'est pas d'accord. Voilà. M. le maire, je voudrais faire quelques remarques sur cette délibération et sur une scène qui suit, puisqu'elles ont le même objet. L'attribution d'un mandat spécial a deux menus, un qui est parti en voyage à Paris et l'autre qui est parti en Islande. Les premières remarques que je souhaiterais faire sont des remarques de forme. Alors, j'aimerais savoir à quoi sert le conseil municipal, puisque vous me demandez de prononcer les dépensements qui ont déjà eu lieu et qui sont en train. Au-delà de ce peu de cas que vous faites pour cette assemblée, sans doute que le côté de la partie s'était ressort, vous nous mettez devant le fait accompli. Je voudrais vous rappeler que les décisions du conseil municipal doivent être préalables à leur exécution, et tout particulièrement pour les mandats spéciaux. Je veux dire d'ailleurs que vous n'avez pas de délégation, ça doit être préalable, et là vous n'avez pas de délégation. Et c'est tout particulièrement pour les mandats spéciaux, puisque le conseil d'Etat a rappelé, je le cite, « La délibération confiant un mandat spécial à un élu doit respecter strictement le principe de non-métroactivité. » Une fois de plus, vous moquez des règles. C'est l'anarchiste de droite, cette fois-ci, qui est le surprenant. Je me demande d'ailleurs comment le payeur va faire pour payer ce déplaçant. Deuxième remarque de forme, M. Caracol y a un peu répondu, la délibération pourra préciser le montant de la dépense. Pour ce qui concerne Mme Le Grand, nous avons dit que la dépense serait de 2 000 euros pour son déplacement à Taille. Donner le montant est non seulement une obligation égale, mais c'est également une obligation morale, je crois que vous l'avez fait. Enfin, sur le fond, je vous ai lu, M. le maire, je l'ai lu ce que vous écrivez, et vous n'avez pas de mots assez durs pour parler de l'avenir des finances communes. Lors de la soirée de l'ONS, vous avez déclaré, la France est terminée, nous avons l'épée dans les vins, nous enregistrons 480 000 euros en moins de dotation pour la ville, il va y avoir des coupes drastiques, parce qu'il n'y a pas d'amélioration à l'horizon. Et de ci de là, nous apprenons que les associations voient leur subvention renouer, 500 euros par-ci, 8 euros par-là. Alors je me demande, si face à une telle situation, les élus ne devraient pas être exemplaires. On coupe les subventions aux associations, et parallèlement, on finance les vacances de Mme Le Grand à Tahiti, et celles de M. Sébnaud en Islande. 10 jours à Tahiti pour Mme Le Grand, et 6 jours pour M. Sébnaud en Islande. Alors, M. Sébnaud, je dois reconnaître qu'on a profité de vos vacances, puisque vous voyez en pleine activité l'estimale, sur Facebook, sur le site du Sable de l'Homme, et manifestement pas beaucoup de rayons. Moi je dois vous dire que, à la fois sur la forme, j'aimerais une réponse sur la non-réproactivité de ces décisions, et en même temps sur le fond, nous sommes profondément choqués. Choqués par ce deux poids, deux mesures. D'un côté, on demande, dans un ou l'autre, de se serrer la ceinture, et, de l'autre côté, on va en voyage aux frais de la princesse. C'est la raison pour laquelle il ne faut se rendre compte cette délibération. Fort bien. Fort bien. C'est vrai que Mme Le Grand. Oui, peut-être, M. Sébnaud. Oui. Oui, M. le Premier ministre. Je ne vais pas me dire, je vais me dire avec les mots, je suis très étonné, effectivement, que l'on vote une délibération, sur quelque chose qui est déjà fait. Je pense, M. le maire, effectivement, c'est un rappel régulièrement que M. Lermitte connaît par cœur, ça doit être, je ne sais pas, c'est quelle tirée, tirée 2, je ne sais pas, en bref, c'est dommage, c'est dommage que le conseil municipal vote quelque chose, alors que c'est déjà fait, et c'est, on est donc mis sur le fait d'accompagnement. Donc, non seulement, on ne peut pas s'exprimer, difficilement, mais en plus, les choses sont déjà faites. Donc, en ce qui me concerne, sur le fond, je n'ai pas de remarques particulières à faire, mais sur la forme, j'estime qu'étant mis devant le fait accompli, je abstiendrai sur cette décision. Bien, écoutez, je vous remercie, M. Mercier, pour la question de la non-rétroactivité, nous allons... Mais vous pouvez expliquer pourquoi vous la présentez maintenant, alors que c'est déjà fait ? Je vais l'expliquer, c'est parce que tout... La non-rétroactivité, c'est ce que ça veut dire. Ah, d'accord, je n'avais pas l'entend de ce que je... Donc, enfin, on va expliquer l'arrêt du Conseil d'État. Sur le fond, M. Dejan, vous avez fait une présentation parfaitement discourtoise du voyage, du déplacement, pardon, de l'interrogation. Il se trouve que l'équipe précédente avait lancé cette course de Vendeva, qui est un événement heureux, qui est un événement heureux, qui rencontre un succès grandissant, et il se trouve que lorsque j'ai eu à remettre les prix de cette manifestation, j'ai eu un intérêt profond pour la ville. profond pour la ville, mais l'inité ou pas gué. Ça m'a paru un peu court. Ça m'a paru un peu court, ce d'autant que, cette année, il y a eu une exposition de l'art polynésien à Paris, qui a rencontré un grand succès. J'ai donc décidé, en présence des délégués et des autorités de polynésie présentes, d'étendre la manifestation purement pagueilleuse, à une semaine culturelle, semaine de la polynésie au sable de l'heure. Ceci a rencontré un succès certain, un succès qui nous a d'ailleurs surpris, un écho auprès des autorités polynésiennes. Simplement, le président de la polynésie, le ministre des Sports, le ministre de la Culture, les partenaires financiers, je pense notamment la compagnie aérienne, et quelques autres, le président de la Chambre d'adresse, d'industrie et d'artisanat de Papette, ont souhaité rencontrer un émissaire officiel de la ville. Nous avons envoyé deux personnes à Papette. La première, c'est Lionel Parizet, qui est parti à ses frais, il est chez les artistes, vous connaissez, je pense, le montant de ce que gagnent les chéologiens d'artistes, et donc, il a pris à son compte les frais de ce voyage. C'est un concurrent qui n'a pas fait même plus le financier. L'aspect nautique est donc ouvert par Lionel Parizet, l'aspect culturel, le volet culturel de cette manifestation, étant assuré par Pierre Le Grand, qui est parfaitement déplacé de notre part, de dire qu'il s'agit des vacances. C'est odieux. Surtout que Madame Pierre Le Grand ne fume pas le cigare, et quand elle boit 120, elle le paie. Voilà ce que j'avais à me dire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc, j'estime que ceci est d'une importance sur le plan touristique des Sables de l'Homme, le président de Polynésie, ayant ému le souhait que la ville soit le lieu de réunion désormais de la diaspora polynésienne. J'estime donc qu'il s'agit là d'une manifestation et des voyages subséquents d'une haute importance pour cette ville, vocation nautique, vocation culturelle. Je vous rappelle également que, concernant les frais, la compagnie aérienne a consenti un rabais significatif, et que ceux-ci, sauf les lignes intérieures, sont pris en compte par le gouvernement polynésien. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce point. C'est une manifestation que j'entends développer, même en période de disette, il y a, je crois, dans toute une vie, à une vocation touristique comme la nôtre, il faut savoir dépasser le rase d'itume. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bien entendu, sur les... Oui, monsieur... Non, continuez, continuez. Non, je m'apprêtais à passer au ventre. Ah, d'accord. Non, non, je vous entends, je vous écoute, mais je n'ai pas compris... M. Féchel avait parlé d'antériorité. Je n'ai pas bien compris l'explication d'antériorité. Vous voyez, j'ai très, très bien compris tout ça. Je n'ai toujours pas bien compris. Sa intériorité n'a pas été bien expliquée. J'ai bien entendu ce qu'a dit M. le maire, mais moi, je regrette d'être ce soir mis devant le fait accompli. D'accord ? Alors, pourquoi ne pas nous avoir prévenus avant M. le maire ? Il y a des calendriers, M. Mercier, qui ne correspondent pas toujours. En l'espèce, le calendrier a été souhaité, nous avons été obligés de réagir en temps réel, par le gouvernement politiciens. Ça, je... On a rien, mais ça m'a été bien de donner l'explication, M. le maire. Vous l'avez a posteriori. Je n'ai pas de boule de cristal. Non, je ne l'ai pas dans le maire. C'est pas l'histoire de boule de cristal, c'est simplement savoir à quoi nous servons. Si, si, si vous voulez. Et vous servez à nous critiquer, c'est très bien, mais si. Oui, mais si, mais si, mais si, mais je crois, je crois très souvent que sur cette question du voyage en Polynésie, la querelle est mauvaise. Ah, mais moi, je vous laisse. Sachez bien, écoutez bien ce que j'ai dit. Je parle de l'antériorité. J'ai d'accord. L'antériorité, enfin, tu dis, mais tu ne... Parce que si, je n'allais pas faire un conseil municipal spécial, je vais en faire voter le dit mandat spécial. Voilà. Donc, donc, voilà. J'estime que cette liaison avec la Polynésie est du plus haut intérêt. Et du plus haut intérêt, nous avons été la seule ville à proposer de tels liens au gouvernement polydésien, qui, encore une fois, a répondu de façon extrêmement positive. Il cherchait un site où, je vous rappellerai que, je me permettrai de vous rappeler, que Fontelcompte était le lieu où les Polynésiens faisaient leur service militaire. Il y avait un centre spécialement affecté. Donc, immédiatement, immédiatement, il y a eu des atomes crochus, hein, pour vous faire remarquer, que les 24 heures d'avion pour aller en Polynésie, ça n'arrangeait pas nécessairement Mme Le Grand. Voilà. M. le maire, pour présenter, vous avez parlé à Fontelcompte dans l'enseignement. Il y a eu plus que des atomes crochus entre les haïtiens et les françaises. C'est... Oh, monsieur. Là, nous sommes dans le verre mot. Mais ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas. Néanmoins, on est dans les huit dans le fait accompli, je trouve ça... Oui, 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 c'est dommage. Mais c'est pour ça que je me déplaît. Et c'est pour ça que je me déplaît. Je veux bien, concernant le nautisme, vous voyez, ce voyage-là a été annoncé depuis très très longtemps, et M. Parizet, ça a été... Et là, la seule chose... Attendez, je finis, si vous voulez bien. Quand vous dites, à quoi sert-on ? Moi, je suis consigné, c'est pas de base. Je sers dans les commissions. Je fais mon cours dans les commissions. Je passe mon temps dans les commissions à discuter de ces sujets, parce que ce sujet-là est en culture. Peut-être pas en culture, mais en autisme, celle d'été. M. Mercier, vous êtes venu combien de fois dans la commission d'autisme ? M. Merci, je pense que c'était avec M. Seignot. Si vous voulez, si vous voulez qu'on... Non, non, mais écoutez, je veux bien qu'on fasse des discussions... Non, ça, c'est un très mauvais procès, M. Seignot. Non, non, mais écoutez, je veux bien qu'on fasse des discussions. Je veux bien qu'on fasse des discussions. Non, vous n'êtes pas hors-sujet. Non, parce que vous n'êtes pas hors-sujet. Non, parce que vous n'êtes pas hors-sujet. C'est tout le problème. Vous pouvez demander à Mme Tesson combien de fois elle s'excuse aux commissions. Et vous êtes toutes, je n'ai pas... C'est vous, je n'ai pas... Je n'ai pas osé le faire. Vous n'aurez pas aux commissions. Il y a les PV, les commissions, les commissions. Je n'ai pas les PV, les commissions. Non, je ne crois pas, M. Seigneur, mais c'est une très bonne précise. Et vous avez le procès de tous ceux qui ne disent pas. Je me demande à M. Tesson, et M. Tesson, ils n'ont pas les commissions. Bien sûr, 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 mais je pense que nous étions d'accord sur l'intérêt de tisser des liens avec la Polynésie. Nous n'avons pas dispendu l'art polynésien. Très intéressant, nous allons pouvoir utiliser la croisée de la ville Saint-Ducroix pour une exposition de statuaires. Il y aura également projection de films, conférences, tout ceci, mais je le lis, je le lis. Et le départ de Mme Legrand s'est inscrit dans ce contexte. Encore une fois, personne ne s'est bousculé pour accomplir l'émission. Non, non, mais on ne va pas parler. Monsieur le maire, si je peux me permettre, puisque la délibération porte sur un ami Claire Legrand, puis il y a un joint de la culture, il y a une culture de son déplacement. Moi, qui assiste à toutes les commissions de culture, effectivement, je sais de travailler dans toutes les commissions possibles. On dirait que les horaires qui sont un peu imposés à des heures pas très parties pour ceux qui travaillent, mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. Même Legrand n'a absolument pas abordé son déplacement. Par contre, effectivement, la commission culture avait été reculée de moins d'une semaine, puisqu'elle était en déplacement. Donc, son déplacement est prévu depuis plus d'un mois. Il y a eu un conseil municipal le 13 octobre, dans lequel on aurait pu très bien faire voter ce sujet-là. Et ça aurait été avant son départ. C'était des questions, c'était des questions de calendrier. Tout n'est pas gravé dans le marbre, tout n'est pas gravé dans le marbre, et je ne suis pas maître de l'encontre du temps du président polynésien. Donc, nous avons été obligés de nous adapter. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, il y a-t-il, nous allons passer au vote, il y a-t-il des oppositions, il y a-t-il des abstentions ? Je vous suis expliqué pourquoi. Je souhaite que ce soit écrit sur le procès verbal. Je vous remercie infiniment, mes chers collègues. Nous allons changer de l'attitude. Délibération numéro 11. Mandat spécial à M. Yenel-Sevenot. M. Marc Bouteyer, ambassadeur de France en Islande, a informé la ville des sables de l'homme du projet d'étude des relations qui doivent être nouées avec la ville d'Isa. Oui, d'accord. Ainsi va-t-il du Nord-Ouest de l'Islande, le nouveau verre d'Isa, qui en procure, et son conseil municipal, qui se sont prononcés en faveur de ce projet, et qui ont souhaité la représentation du moment à l'inité de la ville des sables d'Olonnes, se déplacent à l'Isa, en même temps que les élèves du lycée Sainte-Marie-du-Port, le 7 octobre 2014. En plus des échanges de jeunes et moins jeunes, ces relations pourraient concerner les secteurs suivants. culturels, musique, un sable sur le mur et une école récultée, et en pleine discussion, plusieurs festivals chaque année, expositions, cinéma, gastronomie, sportifs, navigation, football, combat, universitaires, notamment tout ce qui est lié à la mer et à l'environnement marin, et économiques, échanges de partenariats dans le domaine de la pêche et du tourisme en particulier. Le Conseil municipal est sollicité pour lui attribuer un mandat spécial en solution. En effet, en application de l'article L21-23-18 du Code général des collectivités territoriales, le mandat spécial doit être conféré à l'élu par une délibération du Conseil municipal, et ouvre droit au renforcement des frais exposés, séjour-transport, par l'élu concerné dans les conditions fixées à l'article L21-23-22-1 du CGC2. Le mandat spécial s'applique aux missions accomplies dans l'intérêt de la Commune, par un membre du Conseil, et correspond à une opération déterminée de façon précise, de façon obligée et limitée dans sa durée. M. le maire propose par conséquent au Conseil municipal de considérer que le déplacement de M. Viennel-Sévenot à Chouard-Roumère en charge de l'animation et de le développement sportif à Isagentur du 10 au 16 octobre 2014 entre dans le cadre de disposition du mandat spécial, d'autoriser le renforcement des frais engagés par M. Viennel-Sévenot, transport, hébergement, dans le cadre de l'exécution de ce mandat spécial, d'inscrire au budget de la ville les dépenses au chapitre 65 du budget. Alors, quel logique ? A la charge de l'amputé d'accueil, 560 euros, dont l'ambassade de France, 420 euros pour le vol, Paris-Veljavik. La mairie d'Isagentur-Fure, 140 euros d'hébergement. A la charge de la mairie des Sables de Lonne, 1038 euros. Vous voulez le détail ? Les Sables de Paris, le vol intérieur, les frais d'hébergement, repas, visites et moyens de transport. Et à la charge de l'élu, 54 euros. Voilà pour les chambres. L'avion pour aller là-bas, c'est la charge de qui ? L'ambassade de France, l'international Paris-Veljavik. 420 euros ? Oui. Nous ne nous avons pas à vendre. Monsieur le maire, si vous permettez, une intervention en trois points. La première, pourquoi les élèves Saint-Paris-Veljavik, c'est-à-dire professionnel que j'interviens. Le lycée Savary-Moyon vous fera part de ces déplacements si des adjoints ne veulent nous accompagner. Ce sera avec grand plaisir. Deuxième point, quant à ma personne. J'ai voté la délibération précédente et je voterai celle-ci également. Car ce qui est en cause, c'est d'accorder donc un mandat spécial à un élu qui ouvrira droit à remboursement des frais qu'il a engagés. Donc, je ne peux parfaitement voter contre, auquel cas, ça voudrait dire que le Conseil municipal, s'il était majoritaire à voter contre, interdirait le remboursement des adélus. En ce sens, d'un point de vue réglementaire, j'estime que nous sommes consultés correctement, puisque nous avons un pouvoir décisionnel en la science. Troisième point que je voulais évoquer avec vous, pour retrouver un peu de cohésion dans ce Conseil municipal, pourquoi ne pas organiser comme autrefois une soirée diapositive où nous verrions M. Sévdo et Mme Legrand faire de la pirogue au large des côtes islantaises. – On a déjà eu une photo sur cette photo. – Je pense, M. Lassé, en vous remerciant pour votre intervention, qui ramène un peu effectivement de sérénité dans ce débat un peu rude. de la séance photo, ce matin, si j'ai bien compris, que ça se fait par Internet. – On a beaucoup perdu. – Sans dire, on a beaucoup perdu, absolument. Donc voilà, alors, ce déplacement, finalement, suscite une bonne polémique, parce que Tahiti, Tahiti, ça fait rêver, l'Islande, peut-être un peu moins. Donc cela peut trapper sur le plan de la communication. Mais il est également, il y a un intérêt certain, que nous continuions et en fait, les liens, l'ambassadeur de France en Islande avait venu à nous rencontrer, et il était venu spécialement rencontrer également le lycée Saint-Paris-Dupont. Il va de soi que si le lycée Saint-Paris-Dupont-Lyon souhaite partir, soit en Islande, soit à Papette, je serai ouvert à toute suggestion d'accompagnement, cher monsieur. Voilà. Donc, sur ce point, y a-t-il des oppositions ? – Monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, avant que M. Sébeneau s'en aille, je veux dire que je m'abstiendrai pour les mêmes raisons que du tout à l'heure, je souhaite que ça figure au privé, et je suis confiant, M. Sébeneau, que vos frais seront remboursés, parce que je compte quand même sur la majorité pour voter pour vous. – S'il y avait eu doutes, croyez bien que j'aurais voté pour vous. – S'il y avait eu d'outes, merci beaucoup. – Pierre. – Moi, je voudrais quand même dire que je suis étonnée qu'on vous propose de voter quelque chose qui est contraire à la loi. Donc, dans notre règlement, on n'a pas le droit de parler d'autre chose que des sujets abordés, on nous le rappelle. Le Conseil d'État dit que ça ne doit pas être trop actif, et là, on s'en fout et tout le monde vote. Ça nous paraît aberrant. – Et, puisqu'il est souvent très illusion, à Bonaparte, je vous rappellerai que le Conseil d'État, depuis la chute du Premier Empire, ne joue plus le rôle essentiel de quasi-législateur qu'il a occupé pendant 15 ans. Voilà. – Y a-t-il, donc, des oppositions ? – Oui, oui, c'est ça. – Voilà. – Et bien, y a-t-il des abstentions ? – Qui n'ont aucun fondement ? – Y a-t-il des abstentions ? – D'ailleurs, vous pouvez m'attaquer en diffamation, je n'ai rien reçu. – Mais, on en est, on en est, on en est, on en est. – La diffamation, la diffamation, la diffamation est un outil qui revient... – Ah non, vous allez bien annoncer, en France. – Oui, non, ça va. – Bien, voilà. – Je vais vous dire, monsieur, monsieur Dejean, – Monsieur le maire, je vais vous dire une chose, c'est que finalement, nous avons gagné ces élections, votre recours a été rejeté, je conçois, je conçois, je conçois, je conçois, mais bien sûr, vous avez vu totalement une autre chose, mais à nous, à nous, c'est tout. – Allez, 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 – J'avais, monsieur Mercier, j'avais commencé à faire votre débat, – J'avais commencé à faire votre débat, mais y a-t-il des oppositions ? – Oui, on a déjà dit. – Oui, y a-t-il des abstentions ? – Une, je vous remercie. – Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort, – Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort, – Je veux dire, c'est de la suite de droite, – C'est un artiste. – Ah, il est un artiste du coup. – C'est un artiste. – Le cras. – C'est un artiste pour le camarade totalitaire. – Ah, oui, le public de l'emploi, le diaf. – Merci. Dénomination d'une voie à des constants fricotinus. Les chers collègues, elle a permis d'aménager pour le lotissement des Lomélias, il est prévu la réalisation d'une nouvelle nouvelle qui reliera la rue des Sommiers à la rue des Branches. La commission des adjoints du 6 octobre 2014 propose de dénommer cette voie à des constants fricotinus. Il est né le 14 septembre 1923 dans une famille de marins de quartier du Passage, en marge de sa carrière professionnelle à l'EDF et de carrière syndicale également. Il fut membre du conseil municipal des Sables de 1957 à 1968. Un suivi par l'histoire et le patrimoine de sa ville natale, il a été président de la société Erona de 1913. Il est également l'auteur de trois ouvrages majeurs sur le passé mal-ci, ainsi que de nombreuses historiques publiques de la rue de l'Ona. Considéré comme la mémoire vivante des Sables de l'One, Constantricone s'est dû décerner la médaille de la ville en janvier 1998. Ce grand amoureux de la Chaux, c'était un Sables de l'One, le 6 septembre 2014. Je vous propose donc de donner le nom d'Ali Constantriconeau à la voie nouvelle du lotisme allélovénia et de m'autoriser à signer tous les documents à intervenir. Sur ce point, y a-t-il... On va présenter un petit peu. Moi, je trouve qu'on a tous, comment dire, beaucoup de choses à attendre, finalement, puisqu'en étant conseiller municipal, on peut avoir une nouvelle à son nom. Moi, en ce qui me concerne, c'est déjà fait. La rue des Merciers... Vous avez donc un frère ? Vous connaissez bien mal ma famille, parce que c'est une sœur que j'ai. Il s'appelle Michel, d'ailleurs. Michel Merciers. Il ne me semble que la rue des Merciers, c'était en fait la rue des Frères. Mercier, c'est pour ça. On concentre également... Oui, ça plaît. Vous le connaissez. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Eh bien, voilà, constaté que l'or a donc été adopté à l'unanimité. Alors, après... Monsieur Yermick, je vous souviens que le public n'a pas le droit de manifester, et j'aimerais bien que vous interveniez rapidement, avant que les choses soient faites, sinon moi je lis ma déclaration, et je vous intervenirai après. Je vais donc faire procéder au vote, si vous le jugez d'utile, de ce sujet aussi passionnant que le précédent, c'est l'affermissement de la tranche conditionnelle froide et de l'aménagement de la loi-vie du secteur de la Cabo. Mais, plus souvent, les tâches ordinaires ne sont pas sans la place. Mes chers collègues, dans le cadre de la convention qui partite, qui vit la ville des Sables de l'Ole à la Chambre de la Comité de l'Ustrie, demandée au Conseil Général du département pour les travaux d'aménagement de la loi-vie du secteur de la Cabo, la tranche commissionnelle numéro 1 des travaux d'assainissement, dont la ville des Sables assure la détruite d'ouvrage, a été exécutée en 2014. Dans le cadre du marché notifié le 11 septembre 2012, la ville des Sables propose de repousser la tranche conditionnelle 2 pour des raisons de gestion d'un outil lié à la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Conseil Général et demande d'affermir la tranche conditionnelle 3 concernant les travaux d'assainissement de la partie 2 sur la Cabo pour un montant total hors taxe de 87.317,46 euros. Je vous propose donc de m'autoriser à terminer la tranche conditionnelle 3 avant la 2 pour un montant total hors taxe de 87.317,46 euros. Très technique, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 14. La qualité du stationnement sur l'ensemble des emplacements réservés aux personnes mobilisées à la ville situées en zone créante pour les calculs de la carte européenne. Les chers collègues, l'article L22-13-2-3 du Code Général des Collectivités Territorial dispose que le maire de réservés sur la voie publique ou dans plus d'autres lieux de stationnement ouverts ou publics des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes particulières de la carte de stationnement délue à l'article L21-3-2 du Code Général de l'Action Sociale et des Familles. Conformément à la décision du Conseil d'État en date du 12 mai 1981, section intérieure, il n'est pas contraire au principe de l'égalité des charges des usagers, d'un service public, d'exonérer totalement de la carte de stationnement des véhicules transportant des personnes handicapées car ces personnes ne peuvent utiliser normalement les moyens de transport collectif s'il en existe et sont obligées de recourir à des transports individuels plus fréquemment que les autres usagers de la voie publique eus égards dans des cas physiques où elles sont atteints. Dans ce cadre, l'exonération de la taxe de stationnement fait partie des mesures pourront être prises par les collectivités locales pour atteindre les objectifs assignés par la loi. A ce titre, le Conseil municipal est compétent pour accorder la garantie totale du stationnement au véhicule des personnes handicapées titulaires de la carte réglementaire européenne de stationnement uniquement sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite situées en zone payante et du moins matérialisée. La Commission des adjoints a mis un état favorable à ce sujet. M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'approuver l'instauration de la gratuité totale du stationnement pour les titulaires de la carte européenne réglementaire du stationnement sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite situées en zone payante et du stationnement qu'on voit régionalité par la République. C'est une question. Oui, j'ai une question, si vous voulez bien. Jusqu'ici, les associations de personnes à mobilité réduite ne souhaitaient pas être distinguées des usagers communs en ne payant pas leur stationnement. Est-ce qu'ils ont changé ou est-ce que c'est une décision d'indiculité ? Non, ils n'étaient pas pour ni contre. Le seul problème, c'est qu'on a beaucoup d'emplacements, mais entre autres sur le cours Blossac, Castel-Néos, où l'accessibilité des ordinateurs n'est pas aménagé. Ce qui fait que ça, c'est un vrai problème pour la guerre d'urbanne, puisqu'effectivement, les personnes, même s'ils ont la possibilité de payer, ou s'ils veulent payer, n'ont pas la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'effectivement, on a décidé de mettre l'indiculité sur tous ces emplacements. Merci. Je vous laisse une petite voix, ça ne pose pas de difficultés, mais je crois que cette fois-ci, le conseil d'État prend de l'importance. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a-t-il des oppositions ? Des actions ? Je vous remercie. Délibération numéro 15. Direction des services techniques, redevance 2015. Les chers collègues, suite à la commission de voirie du 15 octobre 2014, vous êtes demandé d'approuver le montant des redevances et droits de voirie suivants pour l'année 2015. En fait, la hausse des tarifs appliqués est de 1% en ce qui concerne les interventions sur voirie, les réfections de chaussée, l'utilisation des véhicules et engins. Elle est un peu plus importante en ce qui concerne la mise à disposition des agents, puisqu'effectivement, vous êtes proposés 25,50 euros au lieu de 22,90 euros. Redevance d'occupation du domaine public. Surface occupée, privativement, autorisation au regard d'un chantier de construction, de rappelement, d'un immeuble, barrière, d'échauffonnage, d'écho de main carrière, de baine, d'échelle, d'un salle, 0,50 euros du mètre carré par jour, avec un minimum de 6 euros. Par ailleurs, une majoration de 25% sera appliquée en cas de l'occupation du domaine public, sans opposition, préalable. Il y a-t-il des questions ? Il y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Délibération numéro 16. Montant de la redemance d'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz pour l'année 2015. C'est-à-dire que, conformément aux articles L23-33-84 et L23-33-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, le concessionnaire est tenu de s'équiter auprès des communes des relevances dues au titre de l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. Le décret numéro 2007-606, le 25 avril 2007, a revalorisé le calcul de cette relevance qui est basée sur la longueur des canalisations de gaz situées sous le domaine public communal. Dans ce cadre, après présentation à la commission de gloirie du 16 juillet 2014, M. le maire propose à notre Assemblée de fixer le montant de la redemance pour occupation du domaine public par la raison publique de distribution de gaz en fonction du linéaire exprimé en mètre à 3 396 euros. J'ai-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 17. Montant de la redemance d'occupation du domaine public par les ouvrages France Télécom. Mes chers collègues, pour la redemance 2014, on a peut-être eu le décret de 2005-1676, le 27 décembre 2005, et compte tenu du calcul de l'actualisation, les tarifs plafonds sont les suivants. 53,87 euros par kilomètre pour les artères aériennes, 40,40 du kilomètre pour les artères en sous-sol, et 26,94 euros par mètre carré pour la prise au sol. L'occupation France Télécom du domaine public routier, donc réseau aérien 37,611 km par 53,87, les réseaux sous-terrains 326,602 km par 40,40 euros, et les ouvrages au sol 38 m² par 26,94. Une redemance annuelle pour le passage des ouvrages de France Télécom sur le domaine public routier et communal, soit la somme de 16,244,054 euros. Après présentation à la commission de voie du 15 octobre 2014, M. le maire propose à notre Assemblée de fixer le montant de la redemance pour l'occupation du domaine public par le réseau France Télécom en fonction des linéaires aériens, souterrains et des mètres carrés à 16,244,54 euros. Y a-t-il des questions ? Les oppositions ? Les abstentions ? Je vous remercie. Merci M. le maire. Alors il s'agit de la difficulté de délibération aide à l'habitat attribution aux Primes-Villes année 2014, délibération mensuelle, ce mois-ci il y a 10 primes pour un total de 11.325 euros. S'il y a des questions, j'ai été assez ouvert, s'il y a-t-il des abstentions ? Il y a-t-il des oppositions ? Vous n'allez pas le... De quoi, monsieur ? Est-ce que tous vos collègues ont tout vu ? Oui, je l'ai lu effectivement lors de la première séance du conseil municipal. La séance d'après, j'ai été dispensé par le conseil de la lecture de cette délibération récurrente. Donc, il n'y a pas d'opposition ? Bien, j'en remercie. Alors ensuite, délibération numéro 19. Affaires foncières, acquisition de trois parcelles situées à la Rennes appartenant au consort des Côtes. Alors, afin de répondre aux besoins funéraux de la commune, l'extension du cimetière de la Rennes est prévue à moyen terme. Aussi est-il nécessaire d'accueillir plusieurs parcelles non constructives, classées en zone NC au plan local de l'urbanisme ? La commission de l'urbanisme a proposé qu'elles soient acquises par la collectivité suivant l'estimation si annexée du service des domaines en acte du 6 octobre 2014. Les négociations ont été engagées auxquels les propriétaires concernés par les cessions de terrain. Les consorts d'école ont donné leur accord le 1er octobre 2014 pour céder à la ville trois terrains situés à la Rennes, cadastrés dans la section AC celui numéro 27-29-34 pour une superficie totale de 1047 mètres carrés ont pris l'attendeur de 10 000 euros hors taxes. Donc d'une de ces éléments, appris à une favorable de la commission municipale de l'urbanisme, le monsieur le maire propose par conséquent à notre assemblée d'acquérir les parcelles cadastrées AC 27-29. Les cellules sont présentées ainsi à l'acte de vente d'intervenir, ainsi que toutes les pièces sont importants à la même session et dire que les crédits seront ainsi que les objectifs de l'urbanisme. La question des abstentions, les oppositions, très bien. Je vous remercie. Alors, dégénération numéro 21. L'acquisition d'une parcelle appartenant au Rousseur d'Algron, rue du Tarif, pour son incorporation dans la République communale. Alors, monsieur l'Algron a acquis un immeuble qui se trouve en saillie 44 du Tarif, qui dépassait largement par rapport à l'alignement, afin de démolir le Rousseur à un bâtiment sur leur parcelle, en compte de l'alignement de la République. Une négociation s'est engagée entre la ville et l'écoute d'Algron, afin d'acquérir à la mer le délaissé terrain et d'acquérir à la section AE sous le numéro 2090, une superficie totale de 27 mètres carrés, et permettra ainsi de réaliser l'alignement de l'immeuble, à l'instar des autres constructions existantes sur le toit de la rue. Donc, en définitive, c'est une protubérance quasiment sur la République. Cette acquisition permet d'élargir la loi, au niveau du numéro 44, et à terme, la rue du tarif aura une largeur sans obstacles, de manière à ce qu'on puisse s'y croiser. Donc, la parcelle est estimée par le service de domaine le 10 juillet 2014. Considérant les négociations engagées et les frais de géomètre à la charge vendeur, la Commission du organisme le 10 septembre 2014 a reçu un prix total d'acquisition d'aides vendeurs de 10 038 euros hors taxes, soit 371,78 euros hors taxes, un mètre carré. Comme tous ces éléments, la première mise favorable de la Commission de l'histoire et de l'urbanisme se met à propos par tous ces présidents d'acquisition d'acquérir cette parcelle qui a l'aspect A.E. 2080 pour être vendeur de 10 000 compagnons hors taxes, de l'autoriser l'ouïe sans présenter ainsi qu'il n'y a que le temps d'intervenir ainsi que toutes les pièces sur un montant de cette session et de dire que les crédits correspondants sont à ce que l'objectif de l'année 2015. Il y a des questions sur cette délibération des oppositions, des abstentions des journalistes. Alors ensuite, vente d'une parcelle dominale située au Petit Guéret, rue Desbranches, aux sociétés Syco et Philam. Donc, en cadre de la réalisation de l'exercicement et de l'obéliance de rue Desbranches, les sociétés Syco et Philam, on demandait à la domine d'acquérir la parcelle qui aurait nécessaire pour réaliser la voie de B7, la voie de l'année qu'on sort de l'eau, qui reliera la rue Desbranches et la rue des Seuniers qui est restée dans la section A.E. au niveau 682 d'une superficie totale de 230 mètres calmes. Il est prévu qu'à l'issue des travaux de cette voie sera reforcé des gratuits à la collectivité pour son placement dans le domaine public communal. Cette emprise a fait l'objet d'une estimation si annexée le 22 septembre 2014 par le service des domaines au prix net de vendeur de 13 000 euros. Après négociation, parcourir en l'année 25 septembre 2014, les sociétés Syco et Philam ont fui l'oeuvre de l'acquisition du terrain communal au prix proposé donc 13 000 euros en taxe de vendeur. Au cours de ces éléments, après, par rapport à la commission municipale d'urbanisme, M. Maire propose à notre Assemblée de vendre aux sociétés Syco et Philam N'a part cette promulée un cadastré d'un section A.E. sur le numéro 672 au prix net de vendeur de 13 000 euros et je vous ai mis de son présentant. Un signe acte notaire à intervenir ainsi que toutes les pièces seront en temps à la dite session. Voilà. Et puis des questions ? Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Il y a toujours un signe. Alors, délibération numéro 23 a trait à l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine à base. Prescription de milles à l'étude création de la commission locale de l'Ontario on a les déconcertations et demandes de subventions. Alors, la protection du patrimoine et la métrie de l'urbanisme constituent un des axes majeurs de notre programme et nous avons pris partie de le décliné en deux états. La première qui consiste à modifier le plan local de l'urbanisme est bien avancée puisque l'enquête publique est actuellement en cours. Elle touche à l'organisation générale de l'espace et à l'arrêt du bétonnage intempestif. La seconde a trait à la protection du patrimoine lequel est une impérieuse nécessité. Alors, je serais trop vous conseiller la lecture d'un excellent opuscule que Jack Lang vient de publier aux élus sur Haché qui s'appelle Ouvrons les yeux la nouvelle bataille du patrimoine. Jack Lang qui est un ministre de la culture tout aussi emblématique que controversé et certainement celui avec André Malraux qui a été le plus protecteur en matière de patrimoine bâti en France lorsqu'il était ministre de la culture. Et donc, il dénonce dans une carrière de pages le massacre intolérable de bâtiments non protégés et pourtant qui sont dignes d'afferrer. Alors, il cite Victor Hugo où il y a ce passage qui me paraît correspond exactement à notre état d'esprit et également à la situation actuelle. Victor Hugo a écrit ces quelques lignes dans une note sur la destruction des monuments qui d'art de 1825. Il dit la chose suivante. Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Misérables hommes et si imbéciles qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont des barbares. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage à partir en propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit. Alors, des générations ont façonné le visage de notre cité et pour éviter qu'un autre ne la défigure pour longtemps, alors que le concert des intérêts à court terme est assourdissant, il faut prendre les mesures qui s'apportent. certes, il existe déjà au sable et ce, depuis 2007, une zone de protection du patrimoine architectural urbain et visagé qu'on appelle la ZPPUP qui est un excellent début. C'est un début selon que la ZPPUP sur notre commune présente deux grosses lacunes. D'abord, il s'agit d'une zone de protection thématique qui ne concerne que le patrimoine balnéaire, fin 19e, début 20e, c'est-à-dire que tout le reste, et notamment tous les bâtiments beaucoup plus anciens que ceux construits au début du XXe siècle, sont dépourvus de la moindre protection et notamment les anciennes maisons d'armateurs, les constructions de XVIIe, XVIIIe, de l'époque révolutionnaire, encore le bâtiment ancien qui témoigne du passé maritime de la cité, notamment ici, il n'y a pas de protection en dehors de quelques villas de l'architecture balnéaire. D'autre part, en fait, de zones, il s'agit curieusement d'un pastillage qui protège de manière individuelle des bâtiments sans aucune considération pour leur environnement. En d'autres termes, on a actuellement par exemple une ville intéressante qui est classée au titre de la ZPPUP, elle est protégée mais pas les constructions voisines, de sorte qu'il est possible de se retrouver avec des immeubles à côté. Ce n'est pas absolument pas logique et ça ne correspond absolument pas à l'objectif des ZPPU. Alors la question de la ZPPUP s'avère, comme celle des autres communes interrégées par le gouvernement qui les a supprimées à compter du 13 juillet 2016, c'est-à-dire que la loi du 12 juillet 2010 prévoit leur suppression. Si on ne fait rien, il n'y aura plus de protection au titre de la ZPPUP sur la commune des Salles à partir du 13 juillet 2016. Il est grand temps donc de procéder à la mise en œuvre du nouveau dispositif qui n'est pas obligatoire, il n'y a pas de substitution entre la ZPPUP et le nouveau dispositif qu'on appelle l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. La valeur. Alors, c'est la volonté de notre municipalité de se lancer dans ce programme de protection et il est grand temps de se mettre en ouvrage si on veut être prêt en 2007. Il n'y a pas d'attendre que la ZPPUP soit périmée. Au contraire, c'est aujourd'hui qu'il faut lancer la procédure et lancer les études puisque ça va être relativement complexe. Et très bien, ça va nous aider à piloter en tant que conseiller délégué au patrimoine le système. Alors, il y a plusieurs étapes. La création du NAVAP sont les suivantes. Délibération du conseil municipal prescrivant l'entrée de la procédure c'est donc aujourd'hui. Ensuite, consultation des ignations d'un bureau d'études, réalisation d'un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, élaboration de documents graphiques et du règlement de NAVAP, présentation du projet à la commission locale à VAV, délibération du conseil municipal pour arrêter le projet, soumission du projet à la commission régionale du patrimoine d'étudescites, examen commun du projet par les personnes publiques associées, si nécessaire, procédure de mise en compatibilité du PLU, enquête publique sur le projet d'AVAV et éventuellement sur le projet de mise en compatibilité du PLU, présentation du projet modifié suite à l'enquête publique à la commission locale à VAV, soumission du projet au préfet pour accord et délibération du conseil municipal pour contrôler sur la VAV. C'est-à-dire qu'on va être amené à délibérer à plusieurs reprises sur ce projet, aujourd'hui pour lancer la procédure. Ensuite, quand il aura été élaboré pour l'arrêter et à l'issue d'enquête publique les différentes consultations pour la prouver définitivement. Alors le conseil municipal veut définir les modalités de concertation. Il est proposé les modalités suivantes. Présentation d'une exposition évolutive en fonction de l'avancée des études et du projet. Mise à disposition d'un registre afin de recueillir les observations publiques. Registre qui sera remis au commissaire enquêteur. Et échange régulier avec les associations locales afin de présenter les avancées du projet et recueillir leurs observations. L'idée est vraiment d'associer plusieurs associations qui s'intéressent au patrimoine de manière parce qu'on est une oeuvre collective et qu'on est vraiment un document dont tout à chacun pourra s'approprier. Le conseil municipal a également pour mission d'instituer la commission locale de l'AVAP. Il s'agit d'une instance consultative qui a pour mission d'assurer le suivi de la conception et la mise en oeuvre des règles applicables à l'AVAP. La commission aura se prononcé sur le projet d'AVAP soumis au conseil municipal puis après l'examen du CFPS c'est la commission régionale du patrimoine et des sites ainsi qu'au retour de l'enquête publique en vue l'établissement du projet définitif qui sera soumis à la camp du préfet du conseil municipal. Après la création de l'AVAP, la commission peut aussi être consultée dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux. Alors le code du patrimoine a défini sa proposition à savoir 5 représentants minimum de la ou des collectivités territoriales intéressées. Il est proposé donc monsieur le maire, moi-même, madame Brossard, madame Vermery et monsieur Bell représentants de la ville des Sables de Lonne ainsi que madame Pillon au titre de la communauté de communes des autres. Le préfet est représentant, le directeur régional de l'environnement et l'aménagement du logement est représentant, le directeur régional des affaires culturelles ou sont représentants. Deux personnes qualifiées au titre de la protection du patrimoine culturel et l'environnement local, il est proposé madame Robin qui est historienne de l'art et monsieur Expo, architecte, et deux personnes qualifiées au titre des intérêts économiques locaux, il est proposé madame Daniel, agent noblier et monsieur Delahaye, artisan. Vu la loi du 12 juillet 2010 pour l'engagement national pour l'environnement, vu la loi 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un organisme rénové, vu le code du patrimoine, vu l'arrêté du préfet de région portant création de la ZEPP-UP le 15 février 2007, vu le PLU approuvé par délibération du 12 décembre 2011 et modifié le 10 février 2014 en dernier lieu, vu l'avis de commission de l'organisme des 9 juillet 22 octobre 2014, vu l'avis de la commission des agents du 22 septembre, monsieur le maire propose à notre assemblée de prescrire la mise en équipe de la vape, de définir la modélité de concertation telle que composée ci-dessus, de créer la commission locale de la vape composée de membres composée ci-dessus, d'autoriser le maire à solliciter une subvention de l'État pour le financement des études de la procédure de création de la vape, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois, des publications rejointes des études et des scientifiques municipaux, une mention sera insérée dans sa journée d'un annonce légal diffusée dans le départ de la délibération. Voilà la délibération éducative des questions sur la mise en oeuvre de ce procédure. Sur ce point, je veux dire que nous ne sommes pas loin de votre point parce qu'il faut qu'on était important d'avoir une question qui doit être la production moins de salaire. Je pense qu'il serait souhaitable si vous en étiez d'accord puisque je vois que la commission prévoit qu'il y a 5 représentants minimums de la collectivité que l'opposition puisse être représentée dans cette commission. On pourrait répondre que c'est un sujet d'une part. Alors, on a résolu cette question et on a débattu et le représentant des oppositions de la réduction de l'urbanisme au délocation dont on parlait. En fait, la commission de l'AVAP est plus moins consultative et probablement qu'elle se réunera deux fois. Il a été dit, on a convenu pas non plus faire une commission à 14 ou 15, ce serait beaucoup trop nombreux, que c'est la commission de l'urbanisme dans sa proposition actuelle, c'est-à-dire avec les membres de la majorité et trois membres de l'opposition qui seraient maîtres d'oeuvre de l'élaboration de la pression d'AVAP, la commission officielle prévue par le Côte de l'AVAP n'étant finalement que purement consultative et ne se réunissant que les deux fois prévues dans le Côte de manière à ce que tout le monde puisse être associé dans le cadre des débats qui seront sans doute beaucoup moins formels dans la position de l'urbanisme. Voilà la façon dont on pense organiser les choses de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer de manière constructive. Votre façon de parler... Je confirme que j'en ai parlé dans la position de l'urbanisme à laquelle j'assistais. Néanmoins, il aurait pu être élégant effectivement que l'opposition puisse être... et ça aurait pu être un signe de participations qu'officiellement l'opposition, les oppositions puissent faire partie de ça. Mais j'ai bien entendu votre réponse et néanmoins l'élégance aurait été intéressante. Je pense que votre réponse aurait pu être dans la délibération remarquée comment on peut-il travailler sur le sujet. Il y a-t-il d'autres observations ? Je vous propose de passer à voir qu'il y a-t-il des oppositions et des abstentions ? Bien, je vous remercie. Délibération numéro 24 de délocation de salles subventions au PSNS. Les chers collègues de la ville et des salles ont apporté son soutien aux associations. Dans ce cas, le conseil municipal est sollicité pour raccorder les subventions en couverture de droits de location de salles municipales pour votre prestation. l'association de sport nautique s'amène a ainsi utilisé la salle des prêtes de la chambre le 14 juillet 2014 dans le cadre de la remise des prix de l'onacup. La commission animation développement culturel du 9 septembre 2014 réunit un avis favorable au renforcement de ce droit de location. M. le maire propose par conséquent à votre assemblée de laisser une subvention de 617 à plus 70 euros au sport motif sablé et dire que le crédit correspondant soit inscrit au budget communal. Des questions ? Deux positions ? Abstention ? Merci. Subvention animation et culturelle La vie des sables d'homme entend apporter son soutien aux associations. Dans ce cadre, l'association Plage de lecture au sable a participé aux animations proposées par la bibliothèque des sables d'homme banque de livres et lecture sur la flèche. D'autre part, cette association envisage de mettre en place des conférences et de délecture une fois par mois. C'est pourquoi une subvention complémentaire est proposée. La commission animation et développement culturel du 9 septembre a mis un avis favorable à cette proposition. M. le maire propose par conséquent à notre assemblée de laisser une subvention de 1300 euros à la plage de lecture au sable et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget commun. maintenant des questions des abstentions des oppositions du commerce. La subvention aux associations pour l'aide aux loyaux La vie des sables octroie par convention des locaux en exclusivité à certaines associations. CERCLE aux alums 14 années en jour Amicalali pavillon et la vie du grand photo photo subvention le nook le nook le nook « sícontrol le nook » et la vie des sables à bord aux du monde ex-tourisme les achers de l'océan à bord des du monde Ces locaux sont assujettés à redevances, mais une subvention à hauteur de 70% du loyer, 90% pour le MOOC, est accordée en contrepartie. La commission des ajeux du 15 septembre pour le cercle d'Aname et celle du 13 octobre pour les autres associations ont donné à l'église favorable à l'introduction de ces subventions. M. le maire propose par conséquent notre Assemblée. D'accord, vous dites qu'en 2014, les subventions d'aide aux loyers aux associations suivantes, cercle d'Aname, 1839,59 euros, une redevance de 2627,99 euros, vous avez les subventions de 2013 si vous voulez apporter, en 2013, 2589,70 euros de subventions, une redevance en 2013 qui était de 2589 euros, et 72 centimes. Un mica de laïc, 1403,32 euros, pour une redevance de 2004,71 euros, en 2013, ils avaient 1443,76 euros, pour une redevance de 2062,51 euros. Les outils peuvent savoir, 1226,15 euros, pour une redevance de 1751,64 euros, pour une redevance de 2193,70 euros, pour une redevance de 1776,27 euros, pour une redevance de 2193,71 euros, pour une redevance de 1776,27 euros, en 2013, ils ont eu pareil. Le message adicéant, 365 euros, et 74 centimes, sur une redevance de 522,48 euros, ils ont eu la même chose en 2013. Je peux dire que les crédits correspondants sont prévus au budget communal 2014. Une explication sur la variation des chiffres, c'est sur les fluides, c'est-à-dire électricité et chauffage, qui peuvent varier d'une avis soit. Une petite question. Monsieur le maire, avant le début du conseil municipal, Madame Tesson m'a demandé de lui faire une remarque incisive. Je ne puis donc pas abstenir de cette requête, naturellement. Néanmoins, je me tiens prête incisive. Simplement une question. Pourquoi ne pas uniformiser le pourcentage de subventions à toutes les associations ? De toute façon, c'est quelque chose qui est en cause de réflexion. Parce qu'on me disait qu'on prenait quelques mois d'observation sur tout ce qui se pratique, qui est très varié par toutes les associations qui existent, soit culturelles, soit sportives ou sociales. Donc, on va être amené à y réfléchir et on les affichera ensemble. Ensemble ? Dans l'économie, 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 et avec les associations. J'en ai senti avec les associations. Ah, bon. Je ne peux pas dire. Y a-t-il des impositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 27, subventions sportives. Mes chers collègues, un créatette des sables d'Olonne, donc des sables vendés créatifs, s'est déplacé à Hawaï, pour participer au championnat du monde d'Ironman le 11 octobre au dernier. La commission des sports, lors de sa séance du 10 septembre 2014, a émis un avis favorable à son subvention exceptionnel de 500 euros à l'association des sables vendés créatifs, dans le cadre de ce déplacement dont le budget global s'élève à 3 080 euros. Une équipe de l'association des sables vendés Pétanque s'est déplacée les 4 et 5 octobre derniers à Monaco, pour une compétition nationale de Pétanque. A titre d'info, l'association ne bénéficie pas de subventions au titre de l'OMS. La commission des sports, lors de sa séance du 8 octobre 2014, a émis un avis favorable au versement d'une subvention de septembre de 300 euros, d'un montant identique à 2013 à l'association SVP, dans le cadre de ce déplacement dont le budget global s'élève à 3 000 euros. Donc, M. le maire propose par conséquent à notre assemblée de verser une subvention de 500 euros à l'association des sables vendés Pétanque, de verser une subvention de 300 euros à l'association des sables vendés Pétanque, et de dire que les crédits correspondants sont assez bien communs à l'OMS. Par quelques événements supplémentaires, puisqu'on a parlé de rétroactivité, on est en plein dans le sujet. Alors, pourquoi une élimination arrive après les événements sportifs ? C'est intéressant de savoir. Non ? Mais c'est toujours bien de savoir qu'on est amené à un côté... C'est pas la même jurisprudence. Merci. Alors, je ne demande pas de vous couper. Je vais aller au bout d'après vous couper, s'il vous plaît. Ah bah non, si vous allez au bout d'après vous. Moi, vous interviendrez après, pardon. Alors, au niveau du suivant, Par exemple, dans la qualification au championnat du monde, donc la tête en question, c'est Yann Rocheteau, a été tenue, forcément, après des compétitions. Elle n'est pas qualifiée d'office. Et donc, la demande ne peut intervenir avant le résultat exceptionnel, et donc il y a demande de subvention exceptionnelle. Au niveau de la Pétanque, donc la demande a été antérieure à l'événement, mais la Commission des Sports a souhaité des infos complémentaires. Parce qu'effectivement, il y avait une demande, et les années passées, on avait juste un montant, on n'avait pas de budget global, et ça, c'est modérant. Donc, on a demandé des éléments complémentaires. Les éléments sont arrivés, et ce qui fait qu'on a un delta dans le carré. Par rapport au montant du passé, au niveau du triathlon, la question, caractériste exceptionnelle, avait demandé en 2012, ce qui s'était qualifié, une subvention. Je ne sais pas, Mme Bovin, tiens, ce que l'on donne à des montants des subventions, les années passées. Donc, en 2012, reçu. En 2013, reçu. Et par rapport à la longitivité de cet athlète et ses performances, la Commission des Sports a souhaité lui donner cette somme, via le triathlon, via le club, de 500 euros. Alors, pour info, c'est un athlète qui se bouge, puisque pour un budget de base de 30 000 euros, il a trouvé 12 partenaires privés. Et donc, on arrive comme 13e pour avoir ce montant, ce bouclage de budget. Au niveau de la prétente, effectivement, c'était en 2013 300 euros, et on a accordé le même montant pour cette année. Alors, au niveau du budget, ça concerne 12 personnes qui partent à Monaco, je trouvais qu'en 4 jours. Il y a 1 200 euros qui ont été vendés directement par les participants eux-mêmes, et 1 500 euros par le club SVT. C'est donc les 300 euros de la municipalité qui viennent douter le but. Donc voilà pour les infos complémentaires. Je vous remercie. 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 l'ai vu une nouvelle dernière fois par erreur, sollicite une contribution financière de la ville des Salles de Lonne pour le co-financement de leurs manifestations. Les associations CKCL en débat et le SNS sollicitent une subvention exceptionnelle, supplémentaire de la ville des Salles de Lonne pour leur co-financement de leurs manifestations. Au titre des manifestations nautiques pour 2015, l'association CKPS, c'est bien le CKPS, sollicite une contribution financière de la ville des Salles de Lonne pour le co-financement de la traversée de la nage aux palmes de la ville des Salles de Lonne le 30 mai de 2015. Les commissions activités nautiques, gestion et sécurité de la plage, réunies le 16 juillet 17 septembre 15 octobre 2014, ont examiné ces demandes et leur mise en œuvre par les associations citées ci-dessus. Après avis favorable à la commission, M. le maire, l'accompagnement à notre assemblée d'accorder les subventions suivantes. 300 euros au CESO, pour l'organisation de la traversée à la nage avec âme dont il y a eu les Salles le 29 juin 2014, c'est de traverser les inscrits dans le but de soutien aux victimes du cancer. Le cancer, c'est le cancer de la peau. 2 000 euros pour la section chirurgie polynésienne du CACL, pour leur engagement à la loi qui débit, ce qui est le chantier du monde en définitive, qui a lieu actuellement à Tahiti. 6 484 rémunitions de 15 euros pour le CACL, pour l'organisation de l'épreuve nationale des salles des lieux, du 29 au 31 mai 2014, 5 000 euros au score sablé pour l'organisation des assorts des salles, 5 000 euros au CACL, pour l'organisation de la traversée de la nage avec âme de la baie des salles de l'homme le 30 mai 2015, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2014. Des questions ? Des oppositions ? Abstentions ? Je vous remercie. Délibre numéro 29. Institut du sport océan, tarif 2015, nautique individuelle et groupe. Chers collègues, la commission activités nautiques et animations d'âge du mercredi 15 octobre 2014 a émis un avis favorable pour arrêter comme suit les tarifs des prestations des secteurs nautiques individuels et groupes de l'Institut du sport océan pour l'année 2015. Cette proposition a été élaborée sur la base des tarifs 2014 selon qu'une analyse des coûts ne revient les prestations, de l'indice des prix à la consommation, des modifications intervenues dans les prestations elles-mêmes, de la concurrence dans ce domaine d'activité. M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'appliquer les tarifs pour les activités notiques individuelles et groupes pour l'année 2015 conforme au document en juin. Y a-t-il des questions ? M. Nerny ? Oui. M. Nerny ? M. Nerny ? M. M. Nerny ? M. Nerny ? M. Nerny ? M. Nerny ? M. NERoo ? M. NENE ? M. N�az ? M. N-Noah ? Merci.